Est-ce qu'on attend encore Mara ou est-ce que tu veux qu'on commence ? On peut commencer, de toute façon l'accès est libre donc je n'ai pas fait une salle d'attente Donc on se connecte, on se déconnecte comme on le souhaite Bien, donc si vous en êtes d'accord je vais ouvrir la séance Donc bonjour à tous, bienvenue à tous les auditeurs, les auditrices qui nous rejoignent que vous soyez étudiants, collègues ou fidèles de ce séminaire transhumanisme et post-humanisme approche littéraire et philosophique qui a, je dois le dire, suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme comme on le disait tout à l'heure avec Mara qui coordonne ce séminaire avec moi dans le cadre de l'Observatoire des Écritures Contemporaines On a eu beaucoup d'échos favorables et de gens qui nous ont rejoints justement autour de ces questions et de ce sujet Donc nous avons le plaisir de vous accueillir tous avec Jean-Marc Mourat qui coordonne son observatoire avec moi pour cette quatrième et dernière séance du séminaire qui nous permettra d'entendre Jean-Paul Angélibert qui est professeur de littérature comparée à l'Université Bordeaux-Montagne C'est une journée bordelaise aujourd'hui à certains égards pour une conférence qui est intitulée Éthique et mélancolie dans quelques romans du post-humain et de recevoir aussi Anne-Marie Gara pour son roman Programme sensible qui était paru aux éditions Actes Sud en 2013 un texte assez étrange dont nous aurons à nous demander de quelle manière il relève en effet ou non ou différemment de ces fictions post-humanistes sur lesquelles Mara Magda Baftey a engagé un programme de recherche très substantiel Et donc avant de laisser à Mara le soin de présenter nos invités je voudrais vous donner quelques informations générales D'abord la première et sans doute la plus importante c'est que le colloque que nous organisons avec Mara et Emmanuel Picavé sur la fiction post-humaniste intitulée Projections, représentations et critiques du transhumanisme qui était initialement prévue les 11 et 12 mars on en avait déjà parlé, on avait diffusé le programme ici nous avons pris la décision de le reporter à cause de la situation sanitaire comme vous pouvez l'imaginer nous tenons en effet véritablement à le tenir en présentiel et non pas comme aujourd'hui sur écran même si ça permet à certains d'entre vous de nous rejoindre de loin parfois mais il est aussi important d'avoir des rencontres véritables des échanges humains dans les couloirs et pas seulement des images sur des écrans et donc nous avons décidé de le reporter au 15 et 16 juin alors il se tiendra toujours à l'université de Nanterre dans des circonstances qui seront j'espère cette fois plus favorables le programme en demeure quasiment inchangé la plupart des intervenants ont déjà dit que ces dates leur convenaient s'il y avait quelques ajustements et quelques modifications évidemment nous les publierons sur le site de l'Observatoire des Écritures Contemporaines et puis sur Fabula, nos canaux de diffusion habituels je voudrais aussi avant qu'on commence annoncer quelques parutions que je vous invite à découvrir alors d'abord le numéro 341 de notre revue des sciences humaines je l'avais déjà présenté lors de la dernière séance donc je n'y reviens pas mais je rappelle que coordonné par Marat ce numéro est consacré au transhumanisme et aux fictions post-humanistes donc vraiment à ces sujets qui nous rassemblent aujourd'hui et il s'ouvre justement sur un texte de Jean-Paul Angélibert que l'on va entendre tout à l'heure et vous y retrouvez aussi des contributions de nos collègues et invités de notre séminaire celles de Jean-Yves Goffi, de Pierre Cassounogues, de Paul-Laurent Hassoun et aussi des entretiens que Marat a menés notamment avec Pierre Ducrozet et François-Régis de Guéniveau qui furent aussi nos invités alors d'autres membres de l'Observatoire publient des ouvrages aussi en cette rentrée de janvier comme on dit donc je voudrais quand même les signaler et vous inviter à les découvrir il y a d'une part ce livre d'Alexandre Geffen intitulé L'idée de littérature qui paraît aux éditions Corti et qui s'interroge sur les représentations que l'on se construit de la littérature depuis l'art pour l'art au milieu du XIXe siècle jusqu'aux écritures d'intervention dont il est de plus en plus souvent question aujourd'hui Chez le même éditeur, l'édition Corti paraît également ce livre de notre collègue Pierre Scoutius professeur à l'université de Gant et membre aussi de l'Observatoire qui s'intitule Littérature et écologie avec comme sous-titre Le mur des abeilles C'est un ouvrage qui porte très généralement sur les relations de la littérature et des questions de l'environnement sur ce que Pierre a appelé l'éco-poétique sur lequel il travaille depuis maintenant un certain nombre d'années J'ai plaisir aussi et doublement puisque Anne-Sophie est présente parmi nous à signaler cet ouvrage qui vient de paraître sous la direction d'Anne-Sophie Donarier et de Jochen Mecke qui ont réuni donc là cette fois aux éditions Peter Lang les actes d'un colloque qui s'est tenu dans leur université à Regensbourg sur la délocalisation du roman le sous-titre en est « Esthétique néo-exotique et redéfinition des espaces contemporains » et sont là visitées un certain nombre d'œuvres contemporaines tout à fait importantes et intéressantes Je termine par un petit clin d'œil enfin je ne termine pas tout à fait par un petit clin d'œil en vous présentant cet ouvrage-là qu'aucun d'entre nous ne pourra lire je pense puisqu'il est rédigé entièrement en farcie j'en suis l'auteur mais pas de la traduction je vous rassure c'est une sorte de somme sur la littérature française des années 1980 à nos jours bon voilà vous l'avez vu mais je ne pense pas qu'il vous sera d'une grande utilité à vrai dire et puis je signale aussi bien évidemment le livre d'Anne-Marie Gara qui vient de paraître « Humeur noire » aux éditions Actes Sud Anne-Marie avec qui nous avions essayé il y a quelques années de promouvoir la création d'une cité internationale de la littérature qui d'abord avait intéressé apparemment les politiques et finalement n'a jamais vu le jour mais peut-être qu'on pourra relancer ça dans les temps qui viennent donc cet ouvrage dont je disais tout à l'heure qu'il a fait l'objet d'un très bel article dans le monde des livres d'hier que peut-être vous avez eu l'occasion de lire voilà je n'en dis pas plus pour l'instant je laisse à Mara le soin de présenter plus complètement chacun de nos deux invités que je remercie une nouvelle fois vivement pour avoir accepté notre sollicitation de participer à ce séminaire à toi Mara oui merci bonjour à toutes et à tous merci à Jean-Paul Angélibert et à Marie Gara d'avoir accepté de s'adresser à un nom distanciel merci aussi comme d'habitude aux participants qui se connectent de plusieurs continents de plusieurs pays et cela pour la quatrième et la dernière séance de notre séminaire transhumanisme et post-humanisme approche littéraire et philosophique je reviendrai vers vous courant le mois d'avril mais avec une nouvelle formule de rencontre et un nouveau projet merci aussi au soutien de la bibliothèque universitaire de Nanterre qui nous a aidé à signaler cet événement sur la page France Culture de l'université de Nanterre nous commençons comme d'habitude par la conférence de Jean-Paul Angélibert professeur de littérature comparée à l'université Bordeaux-Montagne elle s'intitule « Éthique et mélancolie » dans quelques romans du post-humain son intervention portera sur la figure du post-humain qui possède une longue histoire fictionnelle et qui est réactivée aujourd'hui par l'épidémie c'est justement cette épidémie qui nous montre que nos êtres se décomposent en corps biologique et en corps numérique et si le transhumanisme s'arrange le droit d'intervenir d'une manière directe sur nos corps biologiques qui est le jeu le post-humanisme récupère le moi dans sa dimension sociopulturelle et philosophique le moi étant bien la représentation du jeu les conséquences post-modernes du transhumanisme sont déléguées au post-humanisme et elles sont visibles sur le plan culturel artistique et littéraire évidemment et c'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui l'écrivaine Anne-Marie Gara pour un dialogue principalement autour de son roman « Programme sensible » publié aux éditions Acti Sud en 2013 juste quelques mots afin de présenter nos deux invités pour ceux qui ne le connaissent pas encore Jean-Paul Angélibert est spécialiste des questions soulevées par les frontières de l'humain et sa déclinaison en automates, robots, clones hommes artificiels, post-humains et cela dans une approche comparatiste l'éthosien habitué des émissions de France Culture et sur des sujets qui relèvent des fictions d'apocalypse et des délires collapsologiques il est notamment l'auteur de « Fabuler la fin du monde » c'est la puissance critique des fictions d'apocalypse publié aux éditions La Découverte en 2019 et « Apocalypse sans royaume » politique des fictions de la fin du monde 20e et 21e siècle publié aux éditions Classique Garnier en 2013 Pour illustrer l'affection post-humaniste allons penser à Amarigara auteur d'une trentaine de romans et de récits Amarigara, encore l'exemple parfait d'écrivain français contemporain qui fait résonner le littéraire plutôt que l'entrigue qui donne à la forme une force d'engagement bien après la tombée en déçuétude du concept de l'engagement en soi de la littérature manifeste construite sous le support d'un message précis à véhiculer Dans ses romans et ses récits qui s'étalent un peu comme des tâches d'encre plusieurs fragments de mémoire et d'information viennent troubler le fil conducteur donc nous assistons en tant que lecteurs à une avalanche de prolepses et d'analepses à différentes fonctions et dans son dernier récit « Humeur noir » qui vient justement de sortir l'audition actue sud que l'écrivain explique même son choix d'avoir écrit son livre à la première personne insistant sur la relation entre narrateur, personnage et auteur et je cite « Le jeu que j'emploie n'est pas celui d'un narrateur ou d'un personnage de fiction comme dans mes romans il est celui de ma langue d'auteur » Donc Anne-Marie Gara fait aussi le travail du critique littéraire et justement dans les conditions d'une littérature française contemporaine qui milite pour la suppression des frontières entre un écrivain et un critique littéraire qu'en est-il du personnage ? C'est lui du roman « Programme sensible » qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisqu'il est dans notre quotidien pendant cette épidémie qui s'appelle Jason et il a une relation de séduction avec son ordinateur mais il devient incapable d'avoir des relations saines, durables, normales avec des êtres humains et par rapport à d'autres romans post-humanistes Jason n'est pas le produit d'un savant fou, un chair et un os mais le produit d'une relation nocive avec son ordinateur qui l'attend en silence malgré le fait que Jason l'infecte en permanence avec ses obsessions, ses chagrins, ses échecs ses morceaux de vie qu'il le révisite en permanence donc en fait pour moi l'ordinateur est une sorte de psychiatre c'est un roman dans lequel l'ordinateur même devient un personnage par rapport auquel l'humain se construit c'est un peu comme dans le roman d'Isabelle Jarry « Magico Aujourd'hui » que nous connaissons tous très bien donc nous avons discuté tout à l'heure pour l'instant merci à Jean-Paul Angélibert et Anne-Marie Garand et je donne évidemment la parole à Jean-Paul Angélibert pour sa conférence d'une trentaine-quarantaine de minutes merci merci je remercie Mara Magda, Meftey et Dominique Viard de leur invitation j'étais très intéressé dans les séances précédentes du séminaire et comme Mara Magda vient de le dire je me suis intéressé depuis plusieurs années aux questions des frontières de l'humain et dans ce cadre-là bien sûr aux fictions dans lesquelles des êtres artificiels à apparence humaine sont impliqués à apparence humaine ou à comportement humain simili humain et ça m'intéresse évidemment parce que ces fictions il me semble posent toujours la question du sujet post-humain pour le dire plus rapidement de ce qu'est l'humain et s'il se tient toujours dans les frontières auxquelles on l'assigne d'habitude alors pour aujourd'hui je vais essayer de poser la question que j'ai appelée éthique et mélancolie dans quelques romans contemporains dans lesquels apparaissent des figures post-humaines et ces quatre romans sont The Secret de la romancière américaine Eva Hoffman je le cite en anglais parce que ce roman n'a pas encore été traduit en français La Possibilité d'une île de Michel Houellebecq Auprès de moi toujours de Casbo Ishiguro et Une machine comme moi le plus récent des quatre de Ian McEwan dans les quatre romans du début du XXIe siècle deux anglais un américain le post-humain y adopte plusieurs figures l'intelligence artificielle dans Une machine comme moi le clonage dans les trois autres cas et il se met en scène dans plusieurs types de fictions si on peut dire l'Uchronie chez Ishiguro et McEwan et l'Anticipation chez Houellebecq et Hoffman mais ce qui rassemble ces quatre romans c'est qu'on peut repérer dans tous les quatre je pense trois gestes les post-humains d'abord questionnent les limites de l'humain ensuite ils élaborent des récits par lesquels ils deviennent autres qu'eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils se constituent en sujet dans ces histoires qu'ils racontent ou se racontent en montrant aux humains la voie d'un devenir et en accomplissant une subjectivation en montrant donc une voie éthique ou pour reprendre un motif citon éthificatrice ou sombrant dans la mélancolie ce qui est le dernier geste que j'examinerai en montrant l'impasse d'un poste qui ne débouche sur rien qui ne dépasse rien et ne débouche sur rien je suivrai donc cette démarche en trois temps questionnement des limites élaboration d'un récit éthification ou mélancolie alors sur les limites il me semble facile de voir que ces romans posent la question de ce qui fait l'humain de ce qui fait l'humanité des hommes et pour eux mettre en scène une intelligence artificielle un robot à apparence humaine ou un clone n'oppose pas réellement ces créatures à l'homme mais les opposent seulement pour brouiller la limite qui semblait avoir été posée dans un premier temps le geste qui consiste à imaginer des monstres pour réduire l'écart qui les sépare des êtres normaux et se donner un point de vue extérieur pour juger de la monstruosité des êtres humains eux-mêmes est un geste qui n'est pas neuf du tout c'est un geste qui a une assez grande ancienneté il remonte au moins au romantisme on pourrait faire remonter sa généalogie plus loin pour en rester au romantisme c'était déjà le point de départ de Marie Shelley avec Frankenstein et voilà une origine qui nous place déjà dans la question du post-humanisme c'est comme cela qu'au début d'une machine comme moi Yann McEwan peut décrire je cite les humains les humains artificiels étaient un cliché longtemps avant leur arrivée le narrateur de McEwan évoque bien sûr le monde fictif auquel il appartient un monde fictif uchronique le début des années 1980 à Londres mais un monde dans lequel les robots à apparence humaine qui viennent d'être lancés sur le marché sont commercialisés comme n'importe quelle des marchandises des marchandises de luxe mais des marchandises et se sont devenus bien avant d'exister dans cette réalité des objets de récits et donc ils sont déjà un cliché avant d'exister réellement mais bien sûr la phrase se comprend aussi comme une phrase méta-narrative le post-humain possède pour nous même une longue histoire fictionnelle ce qui fait qu'une fable comme celle de McEwan sur des êtres artificiels à apparence humaine n'est absolument pas originale elle ne peut prétendre à l'originalité que par d'autres qualités que son sujet tout l'intérêt d'une telle histoire tient donc à l'approche qu'elle peut proposer des limites ou des frontières de l'humain à son propre questionnement de ce qui fait l'humanité de l'homme problème qui est posé à travers une question morale dans le roman de McEwan l'humain artificiel que son propriétaire nomme Adam a été programmé pour ne pas tolérer le mensonge or il a appris qu'la compagne de son propriétaire a menti il se trouve qu'elle a menti devant un tribunal pour faire emprisonner un violeur contre lequel elle n'avait pas d'oppreuve et donc seul son témoignage a permis de le faire condamner que ce mensonge ait eu pour fin de faire enfermer un criminel véritable criminel ne compte pas pour Adam que le dénoncer à la justice puisse avoir des conséquences graves en l'espèce la condamnation de la jeune femme pour faux témoignage ce qui peut la conduire à la prison cela ne compte pas non plus le robot ne reconnaît pas le droit de mentir en cela il se montre qu'ancien on pourra dire qu'il se montre parfaitement humain d'une certaine manière et d'où un conflit entre le robot et son propriétaire dans le roman conflit qui se termine par la destruction de cette machine qui montre une morale intransigeante et un comportement parfaitement intrusif à l'égard de son propriétaire qui est donc le plus humain des deux celui qui défend la vérité et la morale ou celui qui d'un geste impulsif pour défendre la femme qu'il aime fracasse le crâne du robot à coup de marteau la question est posée dans ces termes par le roman de McEwan alors cette question je pense qu'on peut m'accorder qu'elle a peu de rapport avec la nature de l'être artificiel de fiction dans les autres romans dont je vais parler l'imaginaire du post-humain ne passe pas pas par la figure du robot mais par celle du clone je ne pense pas que ça change grand chose dans Auprès de moi toujours Kazuo Ishiguro imagine qu'on élève des clones en grand nombre pour prélever sur eux quand ils ont atteint l'âge adulte des organes jeunes et sains pour les transplanter au bénéfice de ceux qu'ils appellent leur modèle donc pas de robot dans cette histoire mais exactement comme chez McEwan un questionnement moral et ce questionnement moral a des implications politiques plus directes ici puisqu'il existe dans ce monde fictif des institutions où on élève des garçons et des filles pour qu'ils deviennent des réserves vivantes d'organes et l'existence de ces institutions oblige à se demander quelle société accepte d'utiliser ainsi des clones humains comme du bétail un bétail je glisse ici entre parenthèses et la catégorie que Thierry Hawkey a inventé parmi les types de presque humains qu'il recense dans la fiction pour désigner ces êtres artificiels utilisés par les romans et les films comme comme choses comme animaux domestiques par les humains alors ces êtres artificiels dont auprès de moi toujours montrent une capacité d'amour et de dévouement absolument exemplaire et ils ne se révoltent jamais ils ont parfaitement intériorisé un destin qui les condamne à mourir avant l'âge de 30 ans parce qu'ils auront donné à cet âge là suffisamment d'organes vitaux pour ne plus pouvoir être maintenus en vie le contraste entre leur docilité et la cruauté inconsciente de leurs gardiens rend leurs conditions tout à fait pathétiques et le roman joue beaucoup de cet écart pour présenter le troisième de ces romans qui est probablement le plus connu la possibilité d'une île situe la question à un niveau bien plus général le roman se concentre sur un petit nombre de personnages mais il les présente comme représentant l'ensemble de l'humanité et le roman de Houellebecq se donne pour une histoire du déclin et de l'effondrement de notre monde il fait alterner deux séries de chapitres l'une qui se situe à notre époque la seconde plusieurs siècles après l'extinction de notre civilisation et l'avènement de ce que Houellebecq appelle les néo-humains hommes et femmes clonés et génétiquement modifiés la séparation des deux intrigues rend d'abord évidente la distinction des humains et des néo-humains mais à la fin du roman les développements entrecroisés des deux intrigues semblent rapprocher les humains du 21ème siècle nous de leur lointain successeur les deux étant pareillement hantés par le désir sexuel et l'angoisse de la mort deux hantistes sur lesquels je reviendrai évidemment tout à l'heure et enfin le roman d'Eva Hoffman The Secret ne prétend délivrer aucune vérité générale mais raconte l'histoire d'une jeune femme qui apprend peu avant d'avoir 18 ans qu'elle est le clone de sa mère toute l'intrigue repose dans sa hantise d'être moins qu'humaine d'être une copie ontologiquement inférieure à l'original mais le roman qui est écrit sur le mode d'une quête initiatique l'amène à l'âge adulte où elle parvient à conquérir son autonomie où elle vit sur l'amour et où elle comprend peut mener une vie pleinement humaine quelles qu'aient été les conditions de sa venue au monde qui est-il de la conduire d'un traumatisme initial de se percevoir comme le double d'une autre à la reconnaissance de son humilicité malgré ce qu'elle croyait devoir inférer donc ces quatre romans on le voit à bord différemment humain mais tous envisagent le but de ces intrigues tous l'envisagent comme être en devenir et non comme être déterminé par son origine tous envisagent l'identité comme un procès et non connaissance et tous voient la séparation d'humain et du non-humain comme une question ouverte l'être artificiel s'humain et qui se définissent par son unicité chez Hoffman par le besoin par le manque et le désir pour Houellebecq par l'amour chez les chibourts par le titule au jugement moral chez Matthew ses qualités se révèlent au terme d'un récit elle s'acquiert et elle s'élabore dans tout ça une différence qui est posée d'abord comme irréductible entre êtres humains et êtres artificiels est problématisée et elle est progressivement réduite questionnée ou ramenée à zéro et d'ailleurs il suffit de la formuler comme je viens de le faire pour que cette distinction perde l'évidence qu'on voyait au départ l'homme est artifice c'est déjà le titre d'un livre de Dominique Bourg à peu près contemporain des premiers romans dont je parle mais ce qu'on entend dans ses intrigues c'est que l'artifice il est peut-être d'abord de langage c'est mon deuxième point dans ses romans il est question d'élaborer une histoire les personnages d'humains artificiels ou de post-humains de ces histoires élaborent tous leur propre ils doivent tous se créer une histoire et ces personnages s'humanisent Monsieur le Prême est-ce que vous pourriez couper votre micro s'il vous plaît ça fait des interférences sonores ces personnages s'humanisent à mesure qu'ils ébordent le récit de leurs origines et de leur place dans le monde c'est tout l'enjeu de Strat vous l'avez sans doute entendu au simple résumé de l'histoire donc dans le monde qui s'appelle Iris découvre Monsieur Touboudem vous pourriez couper votre micro s'il vous plaît oui parce qu'en fait moi je ne peux pas parce que j'ai eu un problème avec le lien et du coup je ne suis plus il ne me reconnait plus en tant qu'animateur donc si vous pouvez effectivement couper vos micros puisque je ne peux pas je ne peux pas le faire nous allons continuer nous allons continuer excusez-nous pour cette interruption je vous en prie donc l'héroïne de ce roman se prénomme Iris elle découvre en même temps le secret de sa naissance et la raison d'une vie particulièrement recluse de sa mère sa mère a rompu avec ses propres parents après avoir décidé de concevoir un enfant par clonage et quand elle découvre la vérité pourquoi elles vivent toutes les deux sans amis sans relation sans aucune visite de ses grands-parents etc Iris cherche à faire la connaissance de ses grands-parents dans lesquels elle pense pouvoir reconnaître ses propres parents on voit inédiatement le trouble dans lequel le clonage jette l'individu dans la généalogie qui est déconstruite très curieusement construite Iris donc parvient à rencontrer ses grands-parents et dès qu'elle se trouve en phase 2 cette rencontre lui montre l'abîme qui sépare et ça c'est sa grande surprise l'abîme qui sépare la génétique de la parentalité ses grands-parents quand ils ouvrent la porte à leur petite fille ne la reconnaissent ni pour leur petite fille ni pour leur fille mais ils sont effrayés par la ressemblance physique absolue entre Iris et sa mère et ils croient voir leur propre fille mais avec 30 ans de moins ils ont donc une réaction tout à fait ambivalente à la fois un accueil compatissant du clone quand ils comprennent ce qu'elle est et un rejet brutal de celle qui leur apparaît comme les fantômes de leur fille perdue alors cette rencontre manifeste le trouble introduit dans l'ordre des générations par le clonage et en même temps ce trouble oblige Iris à trouver sa place dans l'ordre des générations elle est leur petite fille et rien d'autre elle ne peut plus fantasmer d'être leur fille dont la mère aurait été en quelque sorte effacée par l'opération du clonage et c'est après cet épisode qu'Iris s'autorise pour la première fois à tomber amoureuse à avouer ses origines à un homme c'est ce qu'elle fera en premier avant de tomber amoureuse et donc ce roman se situant uniquement au niveau de l'intimité n'explorant du post-humain que la réaction subjective du clone à la révélation de sa conception mais faisant l'hypothèse qu'une société qui autorise le clonage humain ne différend rien de la nôtre ce roman The Secret est un roman finalement assez optimiste un Bildungsroman qui se termine par la prise de conscience par Iris qu'elle est une jeune femme comme les autres il en va différemment des trois autres le roman de Kazuo Ishiguro pour commencer par lui ne sépare jamais l'intime de la condition sociale la quête généalogique des clones qui existe aussi est très différente les clones sont très tôt informés de leurs conditions puisqu'ils sont élevés dans des institutions spécialisées et quand ils se mettent en tête de chercher leurs origines ils se mettent à la recherche de ce qu'ils appellent leur possible le possible dans le jardin des clones désigne la personne dont ils sont la copie génétique une personne qu'ils ne connaissent pas dont ils ne savent absolument rien et qu'ils cherchent à identifier quand ils ont l'occasion de se mêler à la population ce qui leur arrive assez rarement et sur le tard les clones dans le roman développent quelques mythes le mythe du possible en fait partie la narratrice l'explique se reconnaître dans un possible pour un clone lui permettrait d'entrevoir son destin la narratrice l'explique ainsi derrière notre envie de trouver un modèle il y avait l'idée que c'était entrevoir son avenir nous tous à un point ou à un autre croyons qu'en voyant la personne dont nous étions la copie nous apprendrions quelque chose de nous-mêmes et peut-être aussi que nous aurions un aperçu de ce que la vie nous réservait ce mythe joue donc pour les clones un rôle comparable à celui du roman familial pour l'enfant récit d'origine fantasmée qui donnerait accès à sa véritable nature et permettrait dans une certaine mesure d'anticiper l'avenir c'est seulement un mythe et l'intrigue d'Auprès de moi toujours montre que les clones se trompent les personnages d'Auprès de moi toujours savent que leur avenir est décidé d'avance et borné et le récit par lequel ils donnent sens à leur vie est un récit qu'on peut se faire quand on passe toute son existence en captivité la fable de la subjectivation prend ici un sens politique elle revient à regarder la société du point de vue de son bétail la perspective est différente chez Welbeck les néo-humains vivant plus de 20 générations après leur modèle mènent une existence complètement différente issus de la transformation volontaire d'une humanité épuisée ayant vu dans la technologie une échappatoire vers une vie délivrée du désir et délivrée en même temps de la crainte de la mort les néo-humains ne connaissent les affres des hommes que par l'étude qu'ils en font et dans le roman de Welbeck toute la vie des néo-humains est consacrée à cette étude Welbeck décrit ironiquement les néo-humains comme des moines dont la vie est vouée à l'étude de textes anciens sous la forme du commentaire les néo-humains sont solitaires ils vivent reclus et ils consacrent tout leur temps au commentaire du récit de vie de leur ancêtre humain retour aux origines et réflexion sur le sens d'une vie qui se retrouve mais dans une version mélancolique et nihiliste le commentaire ici n'a d'autre fin que lui-même l'existence des néo-humains est vide et il n'existe aucun moyen de la remplir en leur évitant en leur évitant toutes les patients cette existence supprime en même temps que les peines et les tourments ce qui était le but de l'institution des néo-humains les plaisirs et les joies une des premières notes de Daniel 24 un des narrateurs du livre rapporte la disparition du rire et des larmes dès les premières générations de clones et la post-humanité se dénonce comme une aporie évolutive si les néo-humains ont toujours besoin de se raconter leur histoire cette histoire est pour ainsi dire clonée indéfiniment répétée les générations successives de Daniel sont toutes condamnées à recommencer exactement de la même manière le commentaire de l'autobiographie de Daniel 1 et à répéter toujours la même existence d'études et de réécriture de cette autobiographie la délivrance des tourments associés à la vie humaine apparaît alors comme un renoncement un renoncement qui n'offre aucune compensation ni plaisir de l'étude ni jouissance d'une vie paisible ni espérance dans un au-delà le récit ne sert plus à se faire sujet mais semble au contraire contribuer à abolir la subjectivité on pourra voir quelque chose de très différent dans le roman de Jan McEwan Une machine comme moi qui raconte l'émergence d'une subjectivité le robot bien qu'il n'élabore pas de roman familial développe une personnalité autonome dans le roman de McEwan dès son démarrage Adam découvre le monde et développe comme un être humain des sentiments et des goûts plus loin il tombe amoureux de Miranda la compagne de son propriétaire il écrit de la poésie il étudie les mathématiques Adam est dépourvu de généalogie il est très peu question de ses créateurs et il ne s'y intéresse pas réellement mais Adam possède une conscience aux deux sens du mot français de conscience de soi et de conscience morale deux sens qui sont distincts en anglais conscience et consciousness et Adam l'affirme en s'opposant le cas échéant aux humains comme je le racontais tout à l'heure au début du roman il est présenté par le narrateur comme je cite le jouet ultime un rêve séculaire le triomphe de l'humanisme ou son ange exterminateur et il me semble qu'à la fin du roman d'ailleurs on ne saura pas de quel côté pencher plus loin il est encore décrit comme je cite une machine possédant l'intelligence et la conscience de soi précipité dans notre monde imparfait et se retrouvant en prise avec un ouragan de contradictions je l'ai déjà dit Adam identifie le vrai au bien il ne peut supporter le faux il ne peut pas supporter le mal d'où sa condamnation intransigeante du mensonge d'où aussi le désespoir de plusieurs de ses semblables qui quand ils sont témoins de crimes plusieurs sont témoins de crimes bien plus graves se suicident des premières manifestations de la capacité des robots à souffrir dans le roman et qu'on apprend que plusieurs robots en tout point semblables à Adam faisant partie de la même série que lui tombant dans les mains de propriétaires moins honnêtes que le narrateur du roman se sont suicidés le roman est raconté à la première personne par le propriétaire d'Adam il ne donne donc aucun accès à l'intériorité d'Adam on assiste à la formation de cette conscience de l'extérieur on n'en voit que des signes indirects avant de mourir les derniers mots d'Adam sont un poème de sa composition qui dit-il il a le temps de commenter en quelques mots ce poème avant de mourir parle de machines comme lui indubitablement ce poème suppose un récit donnant sens à son existence j'en cite quelques vers en français nous perdons nos feuilles au printemps nous renaîtrons mais vous hélas non ce poème reconduit à un texte de Philippe Forest qui s'intitule Le roman Le réel dans lequel Philippe Forest relevait que de la naissance à l'agonie deux énigmes seulement nous sollicitent avec sérieux celle de la différence entre les hommes et les femmes et celle de la différence entre les vivants et les morts s'attacherait-il seulement à ne pas laisser se refermer l'espace mental ouvert par ces deux questions que le roman aurait déjà trouvé sa raison d'être alors il me semble que dans les quatre romans qui nous occupent nous avons ces deux questions et il y a tout un espace qui s'ouvre là le post-humanisme je pense par définition quelque chose qui fait intrigue de ces questions en montrant comment des robots ou des clones se font sujet à travers des récits qu'ils se racontent et qu'ils nous racontent et il me semble que toujours ces récits reconduisent et réarticulent ces deux questions ces deux dimensions fondamentales de l'existence et du roman la différence sexuelle et la mortalité donc après cette petite parenthèse je reviens au poème d'Adam un poème donc prononcé à l'instant de mourir un poème dans lequel le robot il est peut-être un peu curieux de dire qu'il s'apprête à mourir mais c'est tout de même ce que raconte le roman ce poème condense son histoire comme s'il revenait désormais à une machine de renouer avec le cliché de la belle mort telle que la littérature nous l'a très souvent présenté la mort dans laquelle le mourant apercevait déjà l'au-delà et délivrait par quelques formules bien senties dans des paroles définitives le sens d'une vie à la lumière de la fin or l'importance de ces trois vers est soulignée par la manière dont Adam les présente en confiant qu'il parle de machines comme lui il renvoie au titre du roman qui est resté énigmatique jusque là d'ailleurs j'en profite pour signaler qu'en anglais c'est machines like me des machines comme moi le titre anglais est un pluriel je ne comprends pas pourquoi il est passé au singulier dans la traduction française puisque le titre anglais est littéralement repris dans ces pages du roman ce qui n'est plus le cas dans la traduction française donc Adam renvoie au titre du roman mais moins pour l'expliquer que pour le problématiser puisque le poème se comprend à plusieurs niveaux il est assez complexe d'abord il semble affirmer une différence entre les humains et les robots puisque les robots renaîtront il faut comprendre assez vert que leurs données qui sont stockées dans des disques durs survivent à leur corps et qu'une même machine peut avoir plusieurs incarnations successives ce qui est posé par ce poème comme l'équivalent de la vie après la mort pour les êtres humains mais le poème nie l'existence de cette vie dans l'au-delà pour les humains tout en affirmant que les robots eux remettront dans un autre corps et dans cet ici-bas qu'ils partagent avec les humains la différence ontologique entre humains et robots est réaffirmée mais aux privilèges des robots qui connaissent pas la mort parce que les données sont éternelles mais en même temps le robot affirme la conscience de la mort et il l'affirme en empruntant sa métaphore à un sonnet célèbre de Philip Larkin oui non pardon il emprunte sa métaphore centrale à un sonnet de Philip Larkin un poème dont la tonalité mélancolique fait entendre dans la description de l'automne où les arbres les feuilles perdent leur force et où les arbres perdent leur feuille l'annonce de la mort ce faisant le robot revient sur ce qu'il semblait dire il rapproche les machines des humains et il les rapproche d'autant plus que ce poème est adressé comme tous les poèmes d'Adam à Miranda la femme qu'il aime et plus intéressant encore le nous de l'énonciation se distingue d'Adam et affirme une subjectivation collective une solidarité d'âme pourrait-on dire des robots universalisant la parole d'Adam avant de mourir au moment même où elle touche le plus intime donc il y a un débrayage énonciatif du poème qui manifeste une aventure subjective la machine se fait sujet à travers l'entreprise d'écrire elle-même indissociable d'une interrogation sur l'amour et sur la mort et en même temps identification aux autres machines comme lui qui comme lui connaissent la mort et sans doute l'amour alors cette ouverture à un devenir qui n'est pas déterminé semble être tout le contraire d'une identité elle semble remettre en cause toutes les théories déterministes selon lesquelles la machine n'agirait qu'en répondant aux instructions d'un programme Adam apparaît doté de conscience il apparaît libre ces choix ne semblent pas dictés par une identité donnée au contraire ils semblent supposer une désidentification un détachement des identités une réidentification ici aux autres machines qui l'envisagent dans leur devenir elles renaîtront et il montre qu'un sujet n'est jamais donné qu'un sujet au contraire advient dans l'expérience et en particulier dans l'expérience littéraire peut-être parce que c'est un lieu privilégié ou se confronter à la différence sexuelle et à la mort ce qui voudrait bien dire que l'écriture suppose une interrogation sur l'identité un doute initial pour qu'Adam ait écrit il faut bien qu'il se soit posé la question qui suis-je or les postes humains dans toutes ces histoires sont évidemment conduits à se la poser cette question bien plus que les humains et pour cette raison ils sont d'excellents miroirs pour les humains des miroirs où observer en pleine lumière les processus toujours complexes de la subjectivation alors c'est pourquoi ces romans il me semble mettent souvent en scène une épreuve où les créatures post-humaines se confrontent à leur identité ces épreuves évoquent très souvent le test de Turing alors pour être parfaitement clair je reprendrai la description du test de Turing par Axel Clermans dans l'encyclopédie du transhumanisme et du post-humanisme co-dirigé par Gilbert Autoy un observateur interagit via une interface textuelle et en langage naturel avec deux interlocuteurs le premier interlocuteur est humain alors que le second est un ordinateur programmé de manière à simuler les réponses que donnerait un être humain la tâche de l'observateur consiste à identifier la machine s'il ne peut le faire nous dit Turing il faudra bien conclure que la machine fait preuve d'une intelligence comparable à celle de l'homme c'est un test qui est devenu classique en informatique qui a été très contesté aussi ce qui m'intéresse ici c'est qu'il est au centre de trois de ses romans et qu'il n'est pas tout à fait absent du quatrième parce que ce test est devenu une espèce de pierre de touche des fictions du post-humain dans The Secret Iris entame un dialogue par internet avec un inconnu après avoir rendu visite à ses grands-parents et avoir subi la déception que j'ai raconté tout à l'heure elle demande à cet inconnu de deviner son identité alors ce dispositif met en jeu exactement comme le test de Turing communication électronique questions et réponses dactylographiées absence de communication visuelle et sonore tout passe par le clavier à la fin d'un échange de questions et de réponses assez brefs l'homme déduit qu'Iris est le seul clone de sa mère ce qui est intéressant c'est que ça va fonctionner à l'envers du test paradoxalement cette identification va confirmer la jeune femme dans son humanité son secret est découvert sa singularité tombe mais en même temps elle n'est plus un monstre mais elle devient une jeune femme à la généalogie inhabituelle mais nommable elle devient un être humain entrant en relation avec un autre être humain et celui-ci la reconnaît dans son humanité donc le test a marché si on peut dire en montrant qu'elle n'était justement pas une machine à la suite de cette épreuve elle s'autorise à aimer cet homme qui lui prouve qu'elle peut être aimée pour elle-même le sens du test a été comme inversé il ne s'agit plus de montrer qu'une machine possède une intelligence comparable à celle de l'homme mais pour une femme de faire reconnaître son humanité la portée du test a été décalée de l'intelligence à l'humanité elle-même et c'est aussi ce qu'on observe dans une machine comme moi avec plus d'humour dans l'Uchronie qui est une machine comme moi dont l'histoire se déroule dans les années 80 je le rappelle Alan Turing n'est pas mort en 1954 il vit à Londres où âgé de 70 ans il est considéré comme un des pères de l'intelligence artificielle et il dirige un laboratoire de mathématiques et d'informatique le narrateur le rencontre à plusieurs reprises et il fait allusion au test qui porte son nom quand il raconte la trahison d'Adam la trahison d'Adam et bien qu'un soir Adam a couché avec Miranda je cite Alan Turing en personne avait souvent dit et écrit dans sa jeunesse qu'à partir du moment où nous ne verrions plus aucune différence de comportement entre la machine et l'homme il nous faudrait reconnaître l'humanité de la machine aussi quand l'air nocturne fut soudain transpercée par un long cri d'extase de Miranda je concédai à Adam comme il se devait les mêmes privilèges et les mêmes obligations qu'à mes semblables je le détestais ce déplacement du domaine du test est intéressant autant que comique la machine est humaine non parce qu'elle pense ça on le lui avait déjà accordé depuis longtemps mais parce qu'elle a une vie amoureuse et sexuelle Slavoj Džek avait déjà analysé le test de Turing en termes de différence sexuelle en rappelant que dans sa première version ce test proposait de soumettre à l'épreuve non un humain et un ordinateur mais un homme et une femme c'était le jeu de l'imitation premier nom qu'il a porté si c'était ce qu'on déduisait Džek la différence sexuelle n'est pas seulement un fait biologique mais le réel d'un antagonisme qui définit l'humanité dès lors que la différence sexuelle est abolie un être humain devient en effet impossible à distinguer d'une machine Matthew One reprend le raisonnement en inversant la perspective la machine qui connaît la différence sexuelle est désormais impossible à distinguer d'un être humain on en trouve comme la preuve à contrario chez Welbeck les néo-humains de la possibilité d'une île malgré leur solitude quasi absolue connaissent le désir même si son expression est très atténuée et même si sa satisfaction avec un partenaire ou une partenaire relève de l'inimaginable les néo-humains n'entretiennent de rapport avec l'autre sexe qu'à travers un système informatique et ce système autorise à douter de leur existence physique il arrive à Daniel 25 de soupçonner que les néo-humains ne sont que des fictions logicielles puisqu'il n'a affaire à eux qu'à travers des écrans exactement comme nous avons affaire les uns aux autres en ce moment uniquement via nos écrans l'irruption de ces fictions dans notre vie quotidienne est absolument sidérante alors ce soupçon de Daniel 25 renvoie encore au test de Turing derrière l'écran y a-t-il un être humain néo-humain ou une machine il est strictement impossible au personnage de Houellebecq de le vérifier or le même Daniel 25 au moment où il commente les jours heureux de plénitude amoureuse de Daniel 1 entre en contact avec Marie 23 et échange avec elle des messages dont le désir n'est pas tout à fait absent peu après ce personnage prend peur d'un rêve un rêve qui lui fait penser que les fondations du monde allaient s'écrouler la métaphore est assez frappante ce rêve lui fait suffisamment peur pour qu'il rompe le contact avec Marie 23 en espérant parer au danger de surproduction onirique ce sont ses propres termes donc ici la tentation sexuelle débouche sur la peur que le monde s'écroule et au lieu d'accepter la différence et le trouble le néo-humain refuse de poursuivre la relation et il s'enfonce dans la mélancolie et la solitude jusqu'à une fin du roman qui fait penser à un suicide mélancolie aussi dans Auprès de moi toujours mais avec une signification assez différente c'est sans doute la plus émouvante des subjectivations post-humaines les plus émouvantes que je connaisse en tout cas la narratrice qui se prénomme Cathy est accompagnante depuis plusieurs années quand elle entame son récit cette fonction d'accompagnante consiste à réconforter les clones entre deux dons d'organes et à les assister jusqu'au moment où ces dons les conduisent à la mort Cathy accepte cette fonction avec le même naturel que son destin de clone et elle met toute son empathie au service de ses patients or l'un des derniers donneurs qu'elle accompagne donneur et l'euphémisme qu'on emploie dans ce monde comme accompagnante comme quantité d'autres mots ce roman fourmis de fémisme qui masque l'extrême cruauté de la situation à compter l'un des derniers donneurs qu'elle accompagne est son ancien amant Tommy qui est l'amour de sa vie le seul amour de sa vie et le récit se termine peu après le décès de Tommy quand Cathy évoque son souvenir Cathy s'est autorisée une fois quand elle était seule devant un personnage un paysage qu'elle avait admiré avec Tommy en compagnie de Tommy à le pleurer c'est dire que son deuil est d'une pudeur extrême et cette pudeur par la grande qualité de sa retenue laisse penser laisse percevoir l'interdit social qui pèse sur ce deuil les clones ne sont pas censés pleurer la mort dès lors ils sont censés ne pas éprouver de sentiments et la retenue de Cathy signifie que son deuil est une transgression et une transgression grave même si elle n'en est pas tout à fait consciente et d'ailleurs il est très difficile de savoir à la lecture du roman d'Ishigoro dans quelle mesure est la conscience de cela son deuil semble manifester une sécession intérieure une dissidence secrète et malgré tout réelle qui affirme l'humanité de Cathy contre une société inhumaine et une humanité d'autant plus douloureuse que la société entière la lui dénie alors l'exemple de Cathy me semble montrer comme celui d'Adam dans une machine comme moi qu'on s'humanise devant l'amour et la mort on ne devient vraiment humain que lorsqu'on aime et qu'on considère la mort de l'autre Adam a appris les suicides des autres machines Cathy aime Tommy par-delà la mort en un sens tout le roman d'Ishigoro est un apprentissage de la mort de l'autre un apprentissage de son scandale et de sa nécessité une question muette posée à son contrôle par un autrui littéralement inhumain dans tous les cas le test de Turing est détourné les romans qui l'évoquent ou qui le citent refusent l'idée d'une séparation ontologique entre humain et post-humain qui était à l'art le point de départ du test ou plutôt les figures post-humaines nous tendent des miroirs ou étudier les processus de subjectivation qui nous humanisent elles brouillent les limites de l'humain en révoquant les uns après les autres les privilèges que les êtres humains revendiquent sur les machines et les autres espèces intelligence unicité sens moral désir capacité à aimer capacité à vivre le deuil elle montre le pouvoir de ces machines entre guillemets à raconter leur propre histoire et à se faire sujet dans cette confrontation à l'amour et à la mort elle montre qu'un sujet n'est pas ce qui reste identique à lui-même mais ce qui émerge quand il questionne ses identifications quand il se désidentifie qu'il devient étranger à lui-même en se donnant une histoire les quatre romans dont j'ai parlé sont écrits à la première personne trois d'entre eux ont pour narrateur des post-humains et il montre cette auto-institution du sujet dans le récit qu'il fait de lui-même je vais peut-être abréger parce que je crois que je parle depuis longtemps c'est la dimension éthique de ces romans les robots de McEwan se suicident au spectacle désolant d'humanité les clones d'Ishiguro donnent leurs organes aux humains et vivent à leur côté comme du bétail mais capables comme les humains d'aimer de souffrir et d'en témoigner cette dimension éthique elle me semble inséparable de leur mélancolie le sens du post-humanisme me semble ici tenir à l'affirmation d'un process sans fin de subjectivation individuelle on n'en finit jamais de devenir sujet qu'on ne pourrait pas séparer d'un processus social indéfini de civilisation on n'en finit jamais de se civiliser à la fin du malaise dans la civilisation Freud faisait l'hypothèse d'un surmoi de la civilisation qui maîtrise l'agressivité des hommes mais dont les exigences peuvent porter à la révolte à la névrose ou au malheur alors avec l'apparition de personnages post-humains le roman s'interroge sur une civilisation qui divise les humains en catégories et qui soumet l'humanité à des critères de sélection c'est pourquoi le test de Turing je crois le hante il fait passer l'épreuve pour être reconnu humain et c'est pourquoi la mélancolie guette toujours car dès lors que toute vie s'organise autour de ce test une hiérarchie s'installe entre ceux qui y satisfont et les autres et on est toujours menacé de perdre ses privilèges comme le narrateur de Matthew 1 dont le robot a séduit la petite amie et qui ne peut pas sauver celle-ci de la prison et même en tuant le robot qui l'a dénoncé cette mélancolie elle rappelle un texte bien antérieur de Gunther Anders au début duquel Gunther Anders inventait le concept de honte promethéenne vous avez reconnu l'obsolescence de l'homme Gunther Anders définissait au début du livre la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées Anders glosait cette définition en écrivant je cite que l'opprobre fondamentale qui donne à l'homme honte de lui-même c'est son origine il a honte de devoir son existence au processus aveugle non calculé et ancestral de la procréation et de la naissance son déshonneur tient donc au fait d'être né à ses naissances qu'il estime triviales pour cette seule raison qu'elle est une naissance mais s'il a honte du caractère obsolète de son origine il a bien sûr également honte du résultat imparfait et inévitable de cette origine en l'occurrence lui-même et c'est très souvent ce que mettent en scène les romans du post-humain une difficulté à accepter cette origine triviale et la différence avec l'origine parfaite de l'humain artificiel ou du post-humain voilà je vais terminer là pardonnez-moi pour avoir été un peu là Dominique on t'entend pas le micro oui merci beaucoup c'était une conférence vraiment très très riche et pleine de suggestions particulièrement stimulantes déjà en montrant la grande richesse de cette production littéraire post-humaniste enfin qui pose quantité de questions et pour la part ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est votre manière de nous inviter à déplacer les points de vue finalement d'une part sur la question des limites alors pas seulement la limite entre l'humain et le post-humain le néo-humain ou le non-humain qui est effectivement interrogé par quantité de textes de cette nature mais la question même de la manière dont on se penche sur ces limites la plupart des textes sont abordés par leurs commentateurs comme des textes qui fantasment sur le dépassement des limites l'abolition des limites humaines des limites biologiques de l'humain de la mort etc. et vous montrez très bien qu'au contraire ici ces textes interrogent la notion même de limite alors certes l'homme et l'humain enfin est limité dans sa survie la mort bien interrompt son existence mais en même temps il est aussi celui qui possède une infinité un infini de pensées d'émotions et donc sa finitude à certains égards n'est que relative par rapport à ces êtres que l'on pourrait venir lui substituer deuxième déplacement que je trouvais très intéressant aussi c'est que la plupart de ces textes sont toujours envisagés dans leur postulation d'un devenir d'un avenir qui serait là pour nous améliorer nous augmenter ou peut-être nous menacer et vous montrez très bien comment nombre d'entre eux reposent la question de l'origine notamment l'origine de soi avec ces clones dont on ne sait pas d'où ils proviennent et donc cette origine qui les sciences humaines nous le disent la psychanalyse notamment mais aussi la sociologie enfin sont ce qui nous permet de définir de construire de comprendre par tous les déterminismes qu'elle impose la personnalité les comportements et les manières d'agir des uns et des autres et finalement il me semble entendre même si vous n'êtes pas allé jusque là et ce sera peut-être une discussion qu'on aura aussi avec vous et Anne-Marie tout à l'heure que c'est pas seulement la question de l'identité qui est posée et même pas seulement la question de la conscience est-ce que ces êtres-là ont une conscience ou pas dans les deux sens du terme que vous évoquiez tout à l'heure mais aussi la question de l'inconscient parce que l'inconscient est justement structuré aussi par des éléments qui procèdent de nos héritages de nos origines de la petite enfance enfin etc et donc on voit comment ces textes-là interrogent beaucoup plus largement toutes les composantes de l'humain qu'on ne saurait le penser en premier abord je veux dire je n'en dis pas plus peut-être que Mara tu veux poser une première question je pense qu'il y a parmi nos auditeurs aussi plein de gens qui ont envie d'intervenir sur ce propos voilà donc moi je connais bien le texte je vais plutôt donner la parole aux participants moi je peux poser plusieurs questions oui 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 Patrick on t'écoute j'ai plusieurs questions par rapport à ce que j'ai écouté d'abord vous vous utilisez des notions contemporaines issues de la cybernétique et et d'autres qui sont des notions alors là profondément humanistes et dont il semble que vous n'interrogiez pas la définition qu'elle prendrait dans le contexte que vous étudiez je pense par exemple à qu'est-ce que c'est qu'un mythe qu'est-ce que c'est que la mélancolie pour qui serait ma première question est-ce que dans les livres que vous étudiez ces anciennes notions ces notions profondément humanistes changent de définition dès lors qu'elles sont comment dire recyclées par des écrivains contemporains et ma deuxième question alors celle-là est peut-être un peu vaste mais mais la deuxième question c'est que si j'étais c'est une fiction spécialiste de cinéma j'aurais l'impression quand même que le cinéma a traité toutes ces questions bien avant le roman je citerais trois films que tout le monde ici doit connaître Blade Runner pour ce qui est de l'interrogation sur la conscience et qui a fait l'objet d'un remake assez récent 2001 pour ce qui est d'un ordinateur qui se détraque du fait d'une programmation contradictoire et et je citerais enfin excusez-moi c'est un film beaucoup plus grand public Robocop qui me paraît également mettre en scène un personnage qui va se poser la question de son identité si bien que et là on est en plein XXe siècle et pas du tout dans quelque chose ou quoi que ce soit de contemporain et donc j'ai un peu l'impression qu'en fait la littérature ici amène à visiter un champ que le cinéma a amplement parcouru tous les exemples que vous avez donnés font l'objet par exemple de séries diffusées sur Netflix maintenant et donc j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus mais surtout la première question à savoir les grands thèmes humanistes qui vous servent parfois de filtre critique j'en ai retenu j'ai retenu mythes et mélancolie mais j'aurais pu en prendre d'autres sont-ils redéfinis quand vous les utilisez du fait de l'objet auquel vous les appliquez merci pour ces questions qui sont fondamentales je suis allé très vite surtout sur le mot mythe que je prends dans un sens assez trivial c'était pas du tout conceptuel je ne prétends renvoyer aucune définition précise du mythe simplement comme le mot mythe ici au sens de discours mystificateur et consolatoire les personnages de clones d'Ishiguro se racontent une histoire qui les fait espérer et qui a essentiellement cette fonction dans un monde rationnellement ils ne peuvent espérer absolument rien je ne pense pas que dans cet univers il y ait quoi que ce soit pour changer la définition qu'on pourrait donner du mythe ou de la mélancolie je pense que c'est l'univers que l'on connaît et que le post-humain est une figure qui interroge la manière dont on s'humanise mais est-ce que ça doit nous conduire à dépasser notre définition de l'humain dans le sens où ça nous permet de lutter contre les dualismes et de lutter contre toute définition dogmatique qui est arrêtée de ce qui ferait l'humanité oui mais ça ce n'est pas absolument nouveau alors ça ça me conduit à votre deuxième question je suis entièrement d'accord avec vous sur la quantité de production cinématographique et télévisuelle qui s'intéresse à ces questions sur l'intérêt de ces films et de ces séries aussi quantité de films et de séries extrêmement intéressants sur ces figures est-ce que le cinéma s'y a intéressé avant le roman je ne crois pas parce que le roman s'y a intéressé au 19e siècle ça commence avec Hoffman et l'homme au sable et avec Marie Chélet et Frankenstein et ça se poursuit avec toutes les histoires d'automates du 19e siècle en France les futurs Billets de Lilladans est un très bon exemple et au cinéma je pense que la question se pose très tôt avec le Métropolis de Lang avec les deux Frankenstein de James Whale etc donc effectivement intrinsèquement je pense que c'est aussi une question de cinéma parce que le cinéma a tout de suite accordé beaucoup d'importance à la représentation du corps et le corps post-humain a été très tôt un objet de cinéma mais bon voilà pour répondre sans être trop long on peut peut-être ajouter une toute petite chose que vous avez dit tout à l'heure Jean-Paul c'est que ces textes sont écrits à la première personne et du coup cette manière d'entrer dans ces questions est une manière qui est beaucoup plus littéraire que cinématographique lequel donne à voir de manière pseudo-objective en tout cas quelque chose de plus un point de vue extérieur et non pas depuis une intériorité consciente écrivante qui s'exprime sur ce qu'elle découvre et éprouve au fur et à mesure de l'avancée narrative il y a une question d'abord de Frédéric Balmont et ensuite d'Aurélie Huse oui bonjour à propos de la possibilité d'une île il y a deux je ne sais pas comment on peut dire peut-être personnages dont vous avez peu ou pas parlé les humains résiduels et les futurs est-ce que selon vous ce sont des catégories du post-humain et puis est-ce que vous pouvez dire deux mots sur peut-être leur fonction dans le roman alors je n'en ai pas parlé parce que je ne m'y suis pas spécialement intéressé et je n'ai pas pratiqué une lecture de ce roman dans laquelle j'aurais voulu distinguer des catégories de post-humains je me suis beaucoup plus intéressé à la figure des néo-humains dans leurs incarnations textuelles Daniel 24 et Daniel 25 et j'avoue que je ne me suis pas interrogé sur l'autre possibilité d'écart par rapport à l'humanité comme on l'a définie d'habitude donc malheureusement je n'ai pas de réponse à votre question Aurélie use oui c'était en réaction notamment à la remarque que vous aviez faite concernant cinéma et littérature je pensais à cette question de la subjectivation et aux différences entre médias entre modes d'expression effectivement je voulais juste porter ce petit détail si on regarde de près rendre la subjectivité du post-humain ou de l'homme augmenté ou de l'alien etc ne passe très peu par une technique qui serait l'équivalent de la focalisation interne en littérature qui est la vue subjective en fait au cinéma et donc je voulais dire aussi que je trouvais ces échanges très intéressants et que les resituer en plus dans un corpus de fiction médiatique cinématographique et aussi littéraire plus populaire certes mais qui existe de longue durée ça permet de saisir la spécificité des procédés littéraires par rapport à cette question là c'est vrai que je réfléchissais depuis la question de Patrick Longuet ce qui serait l'équivalent au cinéma de ces récits post-humains à la première personne et avec votre permission et pour rendre à Kubrick tout son génie la subjectivation de Hall elle est quand même inscrite dans le film si vous vous rappelez bien oui tout à fait il y a ce procédé que Caron a appelé la xénopsie on voit à travers l'œil de l'ordinateur tout à fait il y a il y a cette possibilité on n'a pas besoin de passer par la caméra subjectif mais c'est relativement limité dans dans les fictions cela dit il y a quantité de films très intéressants et comme vous avez cité Robocop tout à l'heure vous savez que c'est aussi l'exemple que prend Thierry Hockay dans sa réflexion sur le cyborg c'est le point de départ même de la réflexion de Thierry Hockay merci d'autres questions peut-être oui Anne-Sophie oui d'une part merci beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée très intéressante qui résonne aussi avec d'autres textes que j'avais lus sans avoir malheureusement pu participer aux autres parties du séminaire j'avais une question sur le rapport au temps dans ces fictions post-humanistes j'ai l'impression j'ai été assez interpellée par le choix du prénom Adam qui m'a rappelé un autre récit catalan que j'ai découvert il n'y a pas longtemps où le choix des prénoms c'était Abraham et Sarah donc avec un intertexte biblique assez explicite et voilà cette question de l'intertexte mythique de l'intertexte biblique et du rapport aux origines qui paraît revenir de manière très fréquente de manière presque clichéique dans les fictions post-humanistes et qui pose la question d'un futur qu'on ne pourrait en fait envisager qu'à la lumière d'un passé d'un passé commun du passé civilisé oui du passé de la civilisation humaine peut-être qui résonne aussi avec le lien aux origines dont vous aviez parlé avec Iris qui souhaite rencontrer ses grands-parents ou ses parents et à la fois donc une dimension peut-être un peu passéiste ou un axe temporel passéiste de ces fictions et à la fois il me semble que ces fictions post-humanistes dont vous avez parlé c'est flagrant chez Houellebecq utilisent en fait le motif du post-humain comme une manière hyperbolique de représenter les peurs tout à fait présentes de notre civilisation actuelle de notre société digitalisée d'une société capitaliste d'une société où les relations humaines périclisent et je me demandais quel intérêt finalement a la projection futuriste mise en relation avec cette dimension un peu passéiste et cette dimension essentiellement présentéiste qui vit dans ces œuvres-là qui me paraît vivre dans ces œuvres-là c'est une question complexe je ne sais pas si je pourrais y répondre entièrement je pense que ce dont ces fictions parlent c'est du présent mais d'un présent qui est riche de son passé et de l'anticipation dont il est gros alors l'intertexte biblique est extrêmement fréquent dans les fictions du post-humain on comprend bien pourquoi puisque dès qu'on crée un être humain on est l'égal de Dieu et le récit de la création d'un être humain par un savant quelles que soient les circonstances c'est toujours une réécriture de la création du premier homme et de la première femme on a ça au cinéma comme on l'a en littérature d'une certaine manière il y a une interrogation de l'humanité qui passe par la réécriture d'un récit fondamental et quant au votre question me fait penser au fait que deux de ces romans sont des uchronies et je pense que c'est pas tout à fait par hasard MacEwan a situé son histoire au tout début des années 1980 c'est un roman de 2019 pourquoi est-ce qu'il met cette histoire en scène il y a 40 ans presque 40 ans avant le moment où il écrit c'est je pense que ce n'est pas uniquement pour pouvoir représenter Alan Turing âgé de 70 ans je pense que c'est une façon de décaler l'histoire dans le passé pour donner de l'ancienneté à ces histoires pour nous faire échapper à notre présent je pense qu'il y a une manière de sortir du présentisme mais une manière de nous donner une épaisseur historique qui n'est pas garantie je pense que ces histoires quand elles se situent en dehors des clichés de la science-fiction en dehors de ce qui est évidemment une anticipation représentation d'un monde futur nous rendent l'épaisseur du temps dans laquelle on pourra interroger notre humanité ça donne une perspective historique qui est peut-être difficile à construire autrement je pense que c'est une ressource pour sortir de ce que Hartog a appelé le présentisme en même temps ce que fait apparaître la discussion que vous avez tous les deux là me semble conforter les théories qui sont avancées par Marat sur la distinction très forte qu'il faut établir très forte nuancée mais quand même assez radicale qu'il faut établir entre la science-fiction d'une part et ces fictions post-humanistes d'autre part qui non seulement ne se projettent pas dans un avenir comme le fait la science-fiction très volontiers mais sans racine au contraire non seulement dans le présent y compris dans le passé on vient de le voir avec cette discussion ce sera aussi un peu le cas dans l'échange qu'on aura tout à l'heure avec Anne-Marie je pense et donc là il y a une forme littéraire tout à fait singulière qui se manifeste et qui ne peut pas être assimilée de manière trop radicale ni au science-fiction ni aux dystopies ou à des formes littéraires déjà existantes tout à fait c'est vrai ce sont des fictions qui m'intéressent justement parce qu'on ne peut les assimiler facilement à rien c'est assez singulier pas tout à fait à rien on vient de trouver un nom et en même temps je pense que beaucoup de romans de science-fiction ne se projettent pas dans le futur sont racines dans le passé et échappent aux clichés dans lesquels on voudrait enfermer la science-fiction donc j'essaye aussi de de me déprendre de cette étiquette-là d'autres interventions peut-être alors qu'on passe au dialogue avec Anne-Marie Mara tu voulais réagir non il n'y a pas d'autres si je peux intervenir je me manifeste comme ça si vous m'entendez bien merci Jean-Paul pour ta présentation généraliste je voulais te poser une question précisément de comparatiste donc tu nous as parlé d'un corpus anglophone et français bon comme tu es un expert tu dois connaître beaucoup d'autres domaines littéraires je me demandais si tu discernais les spécificités littéraires nationales à l'intérieur de ce thème du post-humain peut-être avec les Etats-Unis donc les Etats-Unis en rapport avec le cinéma hollywoodien dont on a parlé les Britanniques peut-être en rapport avec Huxley éventuellement Frankenstein de Mary Shelley les français on pourrait remonter à Villiers-Liladans et ça se complique également si on parle de Ichiburo qui comme tu le sais est d'origine japonaise la société japonaise est l'une des sociétés au monde les plus avancées pour ce qui est du développement de l'intelligence artificielle donc est-ce qu'on commence à discerner des spécificités nationales dans ce thème du post-humain ou est-ce que pour l'instant c'est un comment dirais-je un magma global où aucune spécificité n'émerge véritablement merci Jean-Marc c'est une question que je me pose sans arriver à trouver vraiment une réponse la grande majorité du corpus est anglo-saxonne ce sont des questions qui intéressent les auteurs anglo-saxons depuis plus longtemps que les français il y a une production anglo-saxonne bien plus considérable qu'en d'autres langues à ma connaissance en tout cas pour Ishiguro il se revendique lui-même comme romancier britannique et il se veut très anglais malgré son nom je le vois comme un descendant de Jane Austen il est très anglais je ne trouve pas pour l'instant de particularité nationale à aucun de ces corpus les grands textes fondateurs des fictions du post-humain sont des textes appropriés il me semble à peu près de la même façon par les auteurs de toutes origines avec un passage par Frankenstein par Hoffman par Huxley bien sûr autant aussi par Tchapek sa pièce R.U.R mais d'une manière assez indifférenciée il me semble je veux retrouver la question oui je pense c'est une question intéressante en fait la figure du post-humain c'est une figure universelle mais est-ce qu'elle est approchée de la même manière par des fictions contemporaines françaises ou par les fictions contemporaines anglo-saxon c'est-à-dire qu'au niveau du texte au niveau de la forme que le texte peut prendre est-ce que c'est la même la figure est post-humaine et universelle est-ce qu'elle est rapprochée de la même manière par tous ses auteurs moi je n'ai pas repéré de différences significatives qui permettent de reconnaître des traditions nationales il me semble et ça me semble d'autant moins vrai qu'on se rapproche de la période contemporaine où les échanges entre littérature anglo-saxonne française allemande se sont multipliées je n'ai pas vu mais c'est peut-être un défaut de regard je n'ai pas vu une différence nationale significative la question que je voulais retourner à Jean-Marc c'est toutes les références qu'on a données sont les Etats-Unis l'Angleterre la France le Japon etc donc des sociétés qui sont toutes très avancées sur le plan technologique où ces fictions apparaissent et ma question est une vraie question je ne sais pas du tout ce qu'il en est est-ce qu'il existe dans les francophonies du Sud des œuvres qui abordent ces thèmes-là est-ce que vous savez soit Jean-Paul soit Jean-Marc alors là à ma connaissance pour les francophonies du Sud non pour l'instant on n'en est pas on n'en est pas encore là me semble-t-il peut-être précisément parce que ça suppose un développement technologique qui qui n'existe pas toujours dans ces sociétés et c'est peut-être pour ça que les japonais sont si intéressés par le poste humain parce que dans leur société véritablement l'intelligence artificielle est extrêmement développée mais alors là pour la littérature japonais je ne pourrais pas je pense que Jean-Paul en sait davantage que moi là-dessus je ne voudrais pas l'affirmer moi il me vient deux exemples sud-africains alors il y a un film j'ai peur d'écorcher le nom de son réalisateur Blumkamp Patrick Longuet le connaît sans doute qui est un film populaire qui s'appelle District 9 si je me souviens bien du titre c'est ça qui est un film sud-africain réalisé en Afrique du Sud qui figure un ghetto c'est un film post-apartheid mais réalisé pas très longtemps après la fin de l'apartheid il figure un ghetto sous la forme d'un vaisseau extraterrestre qui s'est approché de la terre très très près de la terre il était à quelques mètres d'une plaine sud-africaine et là il s'est arrêté ses occupants sont incapables de repartir et ça figure un township sud-africain et on a là une figuration alors pas tout à fait du post-humain mais d'un autre cumain qui est tout à fait comparable à nos fictions du post-humain et dans un cadre sud-africain mais les interrogations sur l'humanité de l'autre que l'homme sont les mêmes et je pense à un autre texte alors que vous trouverez peut-être un petit peu plus éloigné de la thématique du séminaire qui est le roman de John Kutzi Sloman qui a été traduit l'homme ralenti en français qui est une réflexion sur l'original et le simulacre sur le vrai et sa copie sur l'authentique et le numérique le numérique qui est donné au départ comme l'inverse de l'authentique le personnage est photographe et défend la photographie argentique contre la photographie numérique tout un jeu d'opposition qui relaie cette première opposition dans le roman entre le vrai et le faux entre l'original et le simulacre etc et ce personnage perd une jambe dans un accident on lui fabrique un véhicule ad hoc pour se déplacer vite malgré sa jambe manquante et ce personnage s'obstine à refuser de s'en servir parce que il refuse l'artifice qui compenserait son handicap il préfère assumer son handicap plutôt que que de le compenser alors on retrouve là quelque chose qui est assez proche du post-humain là c'est pas l'humanité augmentée mais c'est l'humanité réparée il refuse la réparation au nom de de son corps propre fut-il mutilé et il y a une une résistance à l'idée d'une réparation du corps à l'idée de la prothèse ici c'est une certaine figure de la prothèse que le roman utilise il y a une idée du refus de de l'augmentation au sens d'élancement dans le transhumanisme est-ce que c'est une idée sud-africaine moi je ne l'affirmerai pas comme ça est-ce que c'est même une idée africaine je ne l'affirmerai pas non plus je pense que ça peut se retrouver partout ça prend peut-être des couleurs politiques particulières selon le lieu où ça se trouve mais c'est une idée qui tient à l'objet même de la prothèse merci on va peut-être passer en soutien avec Anne-Marie Gara voilà donc si tu veux bien Mara peut-être adresser la première question à notre invitée oui bonjour de nouveau Anne-Marie Gara bienvenue bienvenue chez nous tout en restant chez vous bonjour c'était formidable tout ce que j'ai bien d'entendre ok merci donc vous avez publié ce roman programme sensible en 2013 bien avant l'explosion des technologies d'information bien avant la portée accordée aux avancées technoscientifiques et évidemment bien avant la pandémie avez-vous choisi par cette relation dual homme ordinateur de faire la critique de la société ultralibérale et des relations inter-humaines qui se liquéfient aujourd'hui puisqu'elles sont remplacées par des images des messages des programmes informatiques des ordinateurs des algorithmes donc je rappelle que le roman met en scène face à face deux personnages Jason le personnage humain qui est très triste très malheureux et qui se retire dans un dialogue avec son ordinateur mais cet ordinateur est perfide il l'écoute il l'observe il surveille son soi-disant bien-être et il a presque une personnalité c'est même un personnage à part entière en tout cas d'après moi je ne sais pas ce que vous en pensez donc on vous écoute écoutez c'est intéressant que j'ai à parler de ce livre qui date de 2013 je crois que c'est Jean-Paul qui évoquait cette question de la datation des livres en 2013 si je me souviens bien je change d'ordinateur et je pense que c'est ça qu'il y a on se demande toujours il y en a mille réponses pourquoi écrire un livre un tel livre à tel moment que c'était le sentiment que la question c'est comme je suis un alphabète en informatique est-ce que le nouveau le neuf celui qui vient d'arriver dans sa constitution sa technologie etc lors du transfert va être en face de moi je vais pouvoir m'en servir comme est-ce qu'il va se souvenir de ce que j'ai fait sur le précédent c'est une question idiote mais c'est quand même une question de transfert de transmission que de manière encore une fois analphabète je me pose devant mon nouvel appareil et je n'écrirai absolument pas aujourd'hui combien ça fait je ne sais plus combien d'années ce livre maintenant d'abord parce que si j'établis cette question si cette question que mon roman met dont le roman est le théâtre ne se pose absolument plus à moi en les mêmes termes aujourd'hui alors je voudrais revenir sur une ou deux questions qui me sont venues là à propos de tout ce que j'ai entendu d'abord merci à Patrick Longuet de rendre hommage au génie de Pubric parce que justement je vais y revenir son film fait bien sûr une incroyable et unique ellipse temporelle au cinéma en littérature que je sache aussi j'en connais pas d'exemple entre disons l'origine de l'humanité le tibia lancé dans l'air et la fusée interstellaire et s'achève sur un fœtus dans son liquide amniotique dans une dense des astres donc l'échelle cosmique et l'échelle biologique la plus fondamentale du vivant et pourquoi aujourd'hui j'écrirai pas ce livre parce que à mes yeux il y a presque un temps en retard à propos de ces questions de l'intelligence artificielle à cause du contexte pandémique et de toutes les questions posées à vif aujourd'hui où l'humain cette construction théologique anthropocentrique biblique n'est-ce pas d'où l'humanisme d'où le post-humanisme eurocentré et même si c'est le Japon en Afrique du Sud qu'on voit ici ou là il s'agit bien d'une culture occidentale mondialisée ne revenons pas sur l'histoire etc comment ça s'est passé mais ce sont bien des questions eurocentrées sur celles de l'humain que sans doute mais ils n'ont pas de roman en revanche ils ont un art du récit des populations humaines d'aujourd'hui les guichines en Alaska les nambiquara ou les pygmées ne se posent pas en ces termes où la question de la relation à l'artefact tibia ou fusée l'outil le dernier avatar étant toutes les prothèses de l'intelligence artificielle c'est les mêmes c'est la même question n'est-ce pas ne se posent pas en ces termes parce qu'aujourd'hui avec la pandémie et avec tout ce que la paléogénèse aujourd'hui est en train de mettre à jour de la question du vivant avec Bruno Latour et autres remet en perspective toutes ces questions je pense qu'il va être hyper intéressant de voir je l'espère surgir en littérature dans le roman en tant que modalité du récit bon des formes d'interrogation plus actuelles que finalement peut-être même celle de cet outil de l'ordinateur vous voyez ou des machines ou des prothèses etc et c'est même cette question du robot et de la relation au robot de l'humanisation ou de la de la question même d'une pensée derrière laquelle se profile l'autre question celle de l'imaginaire du rêve c'est-à-dire de l'expérience de pensée et cette faculté de concevoir en philosophie en science comme en poétique l'impensable l'inimaginable de l'invécu de ce qui n'est jamais advenu au sujet et qu'il est cependant capable de se transporter transportation téléchargement dans des modalités d'être qu'on appelle expérience de pensées de pensées alors donc je voulais revenir à mon roman parce que du coup il apparaît extrêmement comment dire fossile d'une époque de ma production romanesque mais intéressant quand même parce que pour moi en tout cas je ne sais pas pour le lecteur parce que je ne crois pas qu'il soit dans mon roman ce que vous disiez d'un instrument d'un psychiatre qui est en face de soi qui psychanalyse le personnage non plus d'un vis-à-vis opérant offensif mais ce n'est pas une machine froide en quelque sorte comme je dis si au contraire il carbure ses machines chaudes brûlantes qui dégagent même des odeurs de mazout des odeurs de mazout j'entends des odeurs fossiles de carbone pétrifié dans les profondeurs telluriques de notre histoire terrestre qui sont bien sûr les odeurs de la forêt estonienne les forêts de la mémoire mais en même temps qui sont là dans l'appartement et qui émanent de cette non pas de l'ordinateur mais de la relation à l'ordinateur et ce qui se passe pour Jason moi il me semble que c'est plutôt de l'ordre comme vous le disiez du liquide de ce que le flux électronique de ce que le scintillement neigeux floconneux de la nébuleuse de l'ordre du nuage et de l'illusionnisme perceptif induit par cette matière liquide en suspension face à toutes ces formes que je viens d'évoquer produit de mouvements de pensée de l'expérience de pensée qui navigue dans le temps de manière chaotique de manière inorganique et qui finit par instruire des formes de rêves de souvenirs d'une mémoire qui n'est pas simplement celle du sujet mais de toute l'Europe l'occupation stalinienne les massacres l'horreur croupie au fond des étangs d'Estonie et tout simplement qui prend forme je dirais tout simplement du comte ce sont les ogres qui remontent c'est-à-dire les filiations la généalogie les pères les grands-pères les cousins les tantes etc toute cette tribu archaïque remontée du fond du comte qui donne figure à ce que peut être ce sujet jazone je ne sais pas si je me suis bien expliqué Anne-Marie en fait il me semble que d'une certaine façon le roman revient un peu sur cette question que posait Anne-Sophie tout à l'heure du lien entre la projection dans les technologies présentes et futures et puis le retour vers le passé finalement ce personnage de Jason se trouve à la fois confronté à des technologies avancées enfin le GPS Gullers il regarde toute la Terre les applications numériques les traducteurs automatiques qui lui font un peu concurrence mais qui ne sont pas aussi bons que lui aussi et puis il y a une sorte d'anamnèse extrêmement archaïque à laquelle tu viens de faire allusion et du coup le lien entre les deux me semble s'orchestrer autour de la notion de mémoire comme si l'ordinateur dont on sait qu'il fonctionne avec de la mémoire et qu'il lui faut de la mémoire pour pouvoir fonctionner proposait ici quelque chose comme une mémoire augmentée à l'individu qui le fait qui le met en relation avec son propre passé mais aussi avec un passé beaucoup plus confus historique archaïque donc comme si d'une certaine façon c'était le gisement mémoriel même de l'humanité que tu tentais d'interroger à travers cette fiction est-ce que tu as eu le sentiment d'être allé dans ce sens là ah mais oui tout à fait parce que cette question de la mémoire qu'on utilise pour désigner les capacités de stockage et de d'animation des logiciels et de leur efficacité leur efficience je ne sais pas sur l'ordinateur mon ordinateur celui que j'ai en face de moi qui nous permet qui nous met en contact d'une manière virtuelle et cependant sensible parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire c'est que reste et alors le reste ce qui reste là c'est cette empreinte du sensible dans y compris à travers ces flux là nous sommes en train ensemble de vivre ça en ce moment le sensible c'est-à-dire des êtres humains avec tout notre environnement d'où on vient ce qui nous est arrivé hier tout à l'heure bref toutes les émotions et y compris tout ce que nous sommes en train d'investir en ce moment dans la réflexion intellectuelle de toutes nos mémoires accumulées de nos apprentissages de tout du capital etc c'est bien ça qui est en jeu en ce moment alors que nous sommes en train d'échanger de la manière la plus comment dire virtuelle qui soit là puisqu'on n'est pas en présence cependant il y circule du sensible et cette chose qu'on peut évacuer à moins à moins d'admettre la l'anéantisation je ne sais pas comment dire de nos de nos existences je repensais parce que là voilà aussi les incidences absolument fortuites ou peut-être pas tout à fait je relisais il y a très peu le désastre de Pavine de Giono qui pour la première fois a naissé la seule fois parce que par ailleurs il fréquente l'histoire mais là il fait à la demande de Gaston Gallimard un saut d'écrivain dans l'histoire qu'est-ce qu'il en fait n'est-ce pas ce qu'il appelle le désastre de Pavie dans ce petit carré de marécage et de prairie qu'il va arpenter physiquement comme Hugo le chant de Waterloo lui permet de prendre le pas sur l'historien en chambre n'est-ce pas et dénoncer là en quoi consiste le désastre c'est-à-dire le basculement d'un monde dans un autre celui du monde médiéval dans celui de la renaissance dans celui du capitalisme du notaire en pantoufles qu'est Charles Quint et du chevalier élégant etc qu'est François Ier mais sous les modes d'une fiction de l'histoire ce que Giono restitue c'est ce désastre que nous sommes que nous pensons être en train de vivre là maintenant là le désastre d'ailleurs qui n'est pas une crise parce qu'une crise comme tout le monde le sait c'est un pic maladif ou autre on n'est pas dans la crise quand ça dure à ce point là surtout quand ça a commencé de si longtemps que la catastrophe n'a pas lieu là maintenant mais que nous sommes la catastrophe depuis ce que tu évoquais Dominique depuis notre histoire de vivant et non plus cloisonné entre de l'humain de l'animal du végétal du minéral etc mais encore une fois Bruno Latour ou Descola n'est-ce pas nous sommes un ensemble du vivant sur une croûte terrestre et qu'il n'y a dans ce milieu aucune hiérarchie tout est interdépendant donc la catastrophe est globale elle est générale elle est aussi vieille que la planète et nous sommes dedans bon il se trouve que là il y a une occasion avec un virus de nous de nous pincer et de réaliser mais en réalité le désastre est permanent il est un basculement permanent d'un même d'un même qui s'actualise sans arrêt dans ce présent que nous vivons et sur lequel nous avons aussi peu de retour et c'est pourquoi la mémoire et alors pour le coup une mémoire humaine celle qui est capable de cumuler à la fois je crois que c'est c'est Anne-Sophie qui le soulignait combien il le faut c'est une des conventions disons du roman de nommer de donner un nom au personnage au sujet donc Adam jazone et c'est pas par hasard jazone etc c'est-à-dire que les noms sont toujours les noms des morts le nom de morts très anciens qui ont une histoire dont la trace et c'est tout le sujet du livre de Boucheron sur Ambroise de quoi Ambroise le milanais est-il le nom dans le temps long en quoi il se stratifie dans la pierre dans les textes des chroniqueurs etc mais qu'est-ce qu'il véhicule aussi de l'histoire globale de l'histoire politique religieuse etc le nom n'est jamais nommer mettre un nom sur les êtres c'est tout de suite comme avec Kubrick leur donner leur infini intempore ou immémorial filiation de vivant donc oui je ne sais pas je suis en train de dire ça sur un roman que j'ai écrit il y a des années mais je je le relis comme ça aujourd'hui que ce que tu dis Dominique je me dis j'ai laissé à et tout petit il est tout à fait modeste mais sans doute c'est quelque chose comme ça que j'ai engagé sur quoi je n'ai pas assez pensé réfléchi qui surgit sous forme de fiction que je bricole une fiction etc mais là dessous je pense qu'il y a pour moi l'intuition qu'à ce moment là ce n'est pas la question l'histoire de l'intelligence artificielle c'est une histoire qui se pose aujourd'hui avec urgence c'est celle de la génétique c'est celle du vivant voilà peut-être une question qui me vient à l'esprit à propos de ce roman c'est qu'à un moment je me suis demandé en le lisant s'il s'agissait vraiment d'interroger une nouvelle technologie donc celle de l'informatique l'ordinateur etc ou simplement de faire de cette nouvelle technologie de l'ordinateur quelque chose comme une allégorie de l'inconscient à un moment tu parles de l'ordinateur comme objet transitionnel on peut s'interroger sur la part de la psychanalyse dans ce livre est-ce que l'ordinateur est vraiment là en tant qu'ordinateur de nouvelles technologies est-ce que c'est vraiment l'objet que tu as voulu te donner ou bien est-ce qu'il s'agissait d'interroger l'inconscient la mémoire peut-être mais aussi la mauvaise conscience d'ailleurs la mauvaise conscience historique de ton personnage et à travers lui la mauvaise conscience historique de l'humanité il s'agit oui bien plutôt d'un objet poétique cette machine c'est un objet poétique d'ailleurs qui est dans la longue filiation de tout l'imaginaire machinal de toutes les machines du 19e siècle enfin les automates on a tellement produit autour de la machine en même temps qu'on l'a produisé en tant que technologie un imaginaire social économique politique bon et deuxièmement donc je crois que c'est plutôt à travers le langage et même la saturation lexicale qui joue de mêler de métisser le comment dire dans les je ne me rappelle plus pour en citer un exemple je ne me rappelle plus mais enfin comment comment je même je me disais en le relisant ces jours-ci oulala attends c'est too much il y en a trop t'as chargé la barque en métissant à ce point le langage numérique pour dire vite etc et le langage le langage littéraire d'ailleurs en lui donnant une poétique justement en le le colonisant pour en faire autre chose pour qu'il mue en une langue poétique oui romanesque poétique pour raconter une histoire et et attends excuse-moi il y avait autre chose que tu as dit la question portait sur le fait que l'ordinateur soit une sorte d'allégorie de la mauvaise conscience peut-être alors la mauvaise conscience c'est que là dessous on tombe sur le crime le mal la alors sur la mort le massacre mais plus que ça je pense c'est le crime c'est à dire ça c'est très c'est très judéo-chrétien d'une faute d'une faute faute d'être la faute d'être né le fait de naître même naître et déjà il n'y a pas d'innocence la question d'innocence tu es innocent jazz bon j'ai perdu mon innocence etc l'innocence qu'est-ce que c'est cette question elle est sûrement très judéo-chrétienne mais le mal le crime le désastre dont je parlais c'est ce qui génère cette mélancolie cette bille noire n'est-ce pas de la perte de la de la de la de la confiscation et du deuil donc et du deuil qui est constitutif me semble-t-il de notre sentiment d'être de l'existence enfin bon forcément sous l'écran et sous tous les écrans du roman il y en a de multiples les écrans j'avais déjà abordé ça dans dans Aden de temps en temps comme ça je me dis tous les 20 ans j'ai rendez-vous avec les écrans mais l'écran et cet écran liquide qui est aussi bien la surface des marres des étangs de l'eau aussi bien que celui de la vitre embuée où Jason souffle sa fumée derrière laquelle il y a des fantômes des spectres le mec de la ruelle qui va qui va mettre des cadavres dans la poubelle etc de toutes ces vitres mais derrière lesquelles s'agitent et même elles ne sont pas tellement étanches puisqu'elles transpirent puisqu'elles sont puisqu'elles laissent passer il n'y a pas d'étanchéité elles laissent passer ce qui est derrière c'est bien la présence d'un monde menaçant d'un monde de mort où la mort rôde où la mort est bien sûr c'était à l'époque c'était H5N1 là on parlait de ça à ce moment-là qui était d'ailleurs le grand-père du virus d'aujourd'hui de Corona et il y en aura d'autres et ils sont mutants et ils sont permanents et ils sont nous-mêmes nous sommes les véhicules c'est nous c'est nous les virus et donc ils sont là derrière ces écrans qui ne sont qu'une métaphore oui une allégorie de notre être enfin de la manière dont nous vivons il me semble mais ce sont des figures qui vont vieillir peut-être qu'on en trouvera d'autres parce que parce que parce qu'on marche parce que ça avance notre histoire elle avance nous avons une histoire nous sommes dans une histoire une temporalité donc et comme le roman c'est sa grande question la temporalité comment les temps se manifestent dans le roman avec des sujets des temps verbaux des antériorités et des futurs postulés etc bon voilà et donc c'est quand même cette question du temps magnifique machine que nous avons inventé que le récit n'est-ce pas que le récit j'ai une deuxième question si oui Dominique c'est possible oui 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 vas-y donc moi j'ai trouvé dans tous les romans post-humanistes donc comme je disais tout à l'heure une trentaine des bribes des romans réalistes par exemple la critique de la société de ces deux types que ces deux types de romans dénoncent l'intentionnalité pédagogique des deux la fidélité au contexte l'insistance sur des détails actuels et tout d'un coup je lis dans votre roman « Programme sensible » par l'intermédiaire de la voix du personnage principal et je cite sommes-nous lui et moi compacts autonomes et distincts comme des personnages de romans réalistes ou bien flottants anonymes en brume imaginaire et sustituables l'un à l'autre de temps en temps se lue dans le grand vert donc la question c'est avez-vous eu conscience de cet approchement entre le personnage réaliste et le vôtre dans la rédaction de « Programme sensible » en 2013 en Marigara ? J'ai quand même téléporté dans le roman les questions il se prend la réalité en pleine figure il est obligé de traverser d'abord il est en exil du couple de sa fille qui est qui est là pas là de son ami Jazz il traverse le terrain vague il y a les petits mecs à capuche qui rôdent aux lisières et il y a Fatou l'immigrée africaine avec ses enfants qui craint les rafles il y a une rafle il y a une manif qui tourne qui tourne mal et il a le nez cassé avec un sparadrap sur la figure pour se rendre au commissariat et rendre compte de sa présence accidentelle pour son cas c'est pas un militant mais quand même il y était il était là et la réalité le rattrape la réalité j'entends sous ses formes les plus triviales les plus organiques et physiques bon voilà et donc c'est cette inscription du personnage dans le contexte factuel enfin etc de 2013 qui le plombe qui l'inscrit dans la convention romanesque il ne flotte pas comme un ectoplasme ou une comment dire une figure hypothétiquement hors sol enfin je ne sais pas hors du temps etc il est dans un temps dans un lieu dans un espace avec des avec des interférences avec d'autres individus en crise de couple avec le topos de la banlieue de la maison isolée de la décharge qu'il y a dans la cour etc etc voilà justement il se déconnecte de toute technologie puisqu'il choisit d'habiter hors cette ville hyper technologisée mais en revanche il construit cette relation presque pathologique avec son ordinateur donc il arrive à confier à son ordinateur tout ce qu'il ne peut pas confier à sa fille à son ex-femme donc à son ami à son ami voilà donc en revanche devant l'ordinateur il se retrouve en fait il est devenu son ordinateur exactement comme nous aujourd'hui nous sommes devenus nos ordinateurs puisqu'on est forcément devant nos écrans nous voilà aujourd'hui donc est-ce qu'on a finalement une meilleure relation avec nos ordinateurs qu'avec les êtres humains qui croisent un peu nos vies qui restent dans nos vies plus ou moins est-ce qu'on confie à nos ordinateurs des choses qu'on ne peut pas confier à tous ces gens qui font partie plus ou moins de nos vies l'ordinateur c'est la technique en fait c'est une machine c'est une prothèse c'est un substitut commode maintenant mais qui va bon il est totalement historique je veux dire qu'il a peut-être quand même une bonne cinquantaine d'âge quand même maintenant depuis mon ordinateur à moi il est tout neuf voilà de la machine de Turing disons jusqu'à jusqu'à ce qu'on trouve même qu'on ait besoin encore d'écran vous voyez on a besoin de se voir encore on a encore besoin d'images de cette virtualité illusionniste de l'image que le cinéma avait introduit bien avant et donc on va inventer on n'est pas en peine d'inventer bientôt d'autres modalités pour se mettre en présence virtuelle en présence n'empêche que vous voyez bien que le présentiel est aujourd'hui une des fractures les plus graves de nos sociétés pandémiques que la détresse pas simplement des étudiants mais des gens de tous âges pour qui les activités sociales de travail relationnelles y compris amoureuses n'est-ce pas masquées avec les gels pour se laver etc produisent un décalage mais une violence dont on n'a pas encore fini de mesurer je pense les répercussions civilisationnelles de ce qui est en train de nous arriver mais on est on est très malin on est très ingénieux on va inventer d'autres modalités relationnelles et en présence parce que de cela de cela quand même en tant qu'être comme organisme du vivant avec un certain nombre de neurones pas mal développés n'est-ce pas allons-nous pouvoir nous passer du du contact du vécu de ce vivant non pas connecté mais épidermiquement accolé allons-nous pouvoir nous reproduire ça non je ne crois pas nous accoupler nous aimer jouir nous caresser allons-nous pouvoir nous en passer de manière la question de Mara est très intéressante aussi à un autre titre je trouve c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce sur quoi tu viens de répondre Anne-Marie c'est-à-dire la déperdition du contact humain au profit de ces technologies qui envahissent nos vies et qui se substituent au contact humain comme Mara le pointait très justement mais c'est aussi ce que j'ai entendu dans sa question c'était aussi ça c'est que finalement on se confie plus à son ordinateur qu'à n'importe qui de notre entourage et je me souviens c'est page 70 de ton roman d'une formule qui était une formule très utilisée au moment de la diffusion de l'informatique individuelle dans les années 80-90 on parlait à ce moment-là beaucoup de la technologie qui s'appelait WYSIWYG c'était l'acronyme de la formule What you see is what you get c'est-à-dire ce que vous voyez sur votre écran c'est ce que vous aurez quand vous allez l'imprimer finalement et dans ton roman tu as transformé cette formule c'est plus what you see is what you get mais c'est what you see is what you mean donc ce que vous voyez n'est pas ce que vous allez obtenir mais ce que vous voyez ce que vous voulez dire ce que vous souhaitez signifier comme si l'ordinateur avait une fonction de révélation finalement des pensées les plus obscures les plus enfouies de celui qui l'utilise c'est-à-dire j'y reviens à cette question que je posais tout à l'heure une fonction un peu comme celle d'un psychanalyste sur le divan duquel on s'allonge qui ne vous répond pas vraiment mais qui vous écoute et qui de temps en temps fait résonner ce que vous venez de dire pour relancer la confidence l'anamnèse la recherche en soi et je trouve ça très très intéressant cette espèce de substitution d'un objet technologique à cette conscience cette attention particulière humaine qui serait celle qui serait qui était puisque justement on sait bien que ces pratiques-là commencent à disparaître qui était celle de l'analyse en fait et est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu dire ou est-ce que c'est un lapsus ce fait de transformer what you see is what you get and what you see is what you mean et qu'est-ce que tu voulais nous faire entendre par là c'est parce que nous sommes infiniment ingénieux d'une fabuleuse et sans doute il ne faut pas dire divine bien sûr entre nous mais quand même d'une fabuleuse l'histoire humaine est fabuleuse que nous ne pouvons même pas encore imaginer ce que nous allons pouvoir produire comme interface comme nos interfaces de voyons comment dire ça que cet alter ego quand même sans lequel là est la question pouvons-nous vivre sans l'alter ego nous en inventons toutes sortes d'avatars la machine l'ordinateur et sa mémoire que nous avons appelé mémoire ce même mot sert pour désigner la cette ce que les neuro physiologistes etc n'ont pas encore fini de mettre à jour et de comprendre comment ça fonctionne nous y arriverons nous même à le définir ce que c'est que nous inventons des substituts des interfaces des voilà l'ordinateur en ce moment mais dans 20 ans ça va plus être cet écran qu'on a devant les yeux enfin bon il y avait déjà des films de science-fiction extraordinaire là-dessus qui postulent d'autres d'autres moyens de ce bon mais on va inventer d'autres technologies d'autres outils d'autres outils d'autres outils depuis le le tibia de 2001 l'odyssée de l'espace on n'est pas en manque d'inventer des outils pour autant la question reste posée de savoir de quelle manière nous sommes humains c'est-à-dire dans un milieu aussi qui aujourd'hui qui redéploie tout ça toutes les questions comment dire depuis les questions de la génétique jusqu'à celle de la de la de la de la géopolitique ou de nos de nos de la raison d'être de nos raisons d'être au monde donc donc je pense que ça n'est qu'un épisode cette histoire de l'ordinateur et que et que nous nous l'utilisons comme un outil de manière très intelligente avec des ruses nous finissons par lui prêter des possibilités de d'interface d'être dans des interfaces avec lui de manière illusionniste très habile de faire fonctionner notre imaginaire avec cet outil là cet outil cet outil parmi tous les autres que nous avons pu inventer nous en inventerons d'autres il n'y a aucune raison d'ailleurs les films de science-fiction en postule les postules mais l'imagination humaine dépasse toujours ce qu'elle a produit ce que l'homme a produit donc si tu veux d'une certaine manière ça ne me semble pas si catastrophique que ça que que le catastrophisme ambiant aujourd'hui nous avons raison d'être inquiet mais le catastrophisme est une pensée théologique qui veut toujours voir qui veut qui installe dans notre imaginaire l'idée d'une fin d'une fin et donc d'une apocalypse voilà seulement on est inscrit dans cette dans ces modalités imaginaires nous les déclinons les déployons enfin et le roman est par excellence l'invention humaine dans laquelle ça peut avoir lieu entre autres arts par l'art est-ce que je peux poser une question oui tout à fait je voudrais seconder la question de Dominique en fait d'une manière un tout petit peu déplacée qui est que le face à face avec l'ordinateur un peu comme l'ont fait les images dans la tradition catholique ne permet-il pas l'ouverture au champ des perversions et est-ce que rencontrer l'ordinateur qui est une rencontre donc solitaire avec des possibilités de rapport à toutes sortes d'images mais aussi la création de mythes comme il y a eu des légendes urbaines il y a des mythes informatiques les snuff movies le dark web enfin des choses comme ça et donc est-ce que quand on est face à son ordinateur vous avez commencé par dire et je vous remercie beaucoup de faire partie de ces écrivains d'aujourd'hui qui à la fois écrivent des romans et à la fois sont amenés comme vous l'êtes là à penser les livres ce qui est tout à fait contemporain ça cette volonté enfin Rouault Michon Forest qu'on citait tout à l'heure écrivent des livres sur les romans en même temps qu'ils font des romans mais est-ce que vous ne trouvez pas que quand on est face face à son ordinateur on découvre parfois un univers vous avez parlé du mal tout à l'heure vous m'avez fait beaucoup penser à Marguerite Duras mais un univers qui est celui des perversions dont quand même les prestateurs de programmes se nourrissent beaucoup oui yes je ne sais pas bien répondre parce que cette idée d'une alors pour le coup prenons la Véronique prenons la l'empreinte l'empreinte du visage sur ce support de de toile punéraire enfin qui est quand même non qui est quand même une dont le dont il me semble que en tout cas dans la civilisation occidentale nous sommes encore je ne voudrais pas rapporter si vous voulez l'écran de l'ordinateur à la Véronique mais que nous contemplons dans les écrans l'écran de cinéma à peine avant l'écran l'image photographique cette empreinte cette trace de lumière enfin d'illusionnisme de lumière qui nous renvoie qui nous renverrait notre image la question de l'image nous y sommes bien quand même dans cette logique là de génération d'outils dans lesquels nous contemplons comme dans la Véronique quelle est notre face quelle est cette face cette empreinte que nous contemplons moi je trouve que le roman est une machine est une machine à empreinte donc c'est une Véronique je ne sais pas comment dire qui de manière absolument géniale de génération en génération et même de dix ans en dix ans nous renvoie ces empreintes prélevées sur ce que nous sommes sur l'être sur ce qui est derrière sur ce qui est derrière qui aurait donné qui serait figure qui serait figure de notre condition de notre être de notre existence je ne sais pas comment dire la Véronique n'étant que le support le tissu ou l'écran liquide ou n'importe quoi intermédiaire entre nous et le monde entre nous et l'altérité entre nous et comme tu disais Dominique cet alter ego qui est présent avec lequel nous sommes sans arrêt en miroir quand nous travaillons à l'ordinateur et qui sollicite et sans doute excite c'est un excitant et stimulant à travailler à imaginer et à penser autrement nous de manière nouvelle de manière sans cesse réactivée remisant au défi de ce bon c'est un outil c'est cet outil magnifique qui nous permet d'être sans arrêt en dialogue avec cette derrière la Véronique quel est ce visage quel est ce visage que nous interrogeons je ne sais pas je me perds peut-être là parce que c'est tout ça c'est un peu théologique mais moi il me semble que tout ça c'est fort passionnant et qu'on n'en est pas en peine que l'homme n'est pas en peine d'inventer de nouvelles technologies encore inimaginables aujourd'hui mais pas de mal sont là vous me trouvez peut-être bien euphorique utopique mais non non cela ne va pas sans un vertige permanent de notre condition cela ne va pas sans l'angoisse existentielle d'être capable d'inventer et le roman en fait partie de ces de ces de ces interfaces avec le monde moi je fais un pari comme ça euphorique sur l'imaginaire sur notre imaginaire sur les expériences de pensée que nous sommes capables sans cesse de renouveler de renouveler notre capacité à imaginer le monde et le roman est par excellence un lieu dans lequel cela peut s'exercer on a deux versions finalement la version optimiste d'Anne-Marie Gara sur les choses magnifiques et la version pessimiste de Patrick Longuet qui voit dans l'ordinateur aussi quelque chose qui peut exciter les passions mauvaises et les conduire à se réaliser d'une manière ou d'une autre mais justement c'est les programmes on n'est pas obligé de les accéder donc on est devant un monde virtuel qui est énorme mais c'est à nous de gérer ce monde virtuel si vous voulez bien bonjour oui Camille bonjour on vous écoute oui bonjour je vous remets de saluer Anne-Marie que j'ai rencontré par ailleurs ça me fait plaisir de la revoir ici à travers ce magnifique texte non c'était simplement pour rebondir à ce que vous disiez sur cette ambivalence ça me faisait penser à un terme de Bernard Stiegler qu'il mobilise à travers donc son analyse de la technologie et de l'utilisation de la technologie à travers son interprétation de Donald Winnicott et du concept d'objet transitionnel c'est le pharmacone qui est à la fois remède et poison et donc cet outil à travers lequel effectivement on peut à la fois mobiliser sa créativité et créer une relation qui va être une relation comme le dit Anne-Marie dans laquelle on va se liquéfier se projeter peut-être désubjectiver voyager et renouer avec un un immémoriel créatif en fait au final et où à la fois effectivement comme le dit Patrick Longuet à la fois le révélateur et peut-être l'instillateur de perversions de systèmes qui nous incitent à déléguer à ces systèmes-là justement notre propre créativité quitte à devenir l'objet de ces systèmes-là donc c'était juste pour vous proposer ce terme pharmacon il est très bienvenu ce terme et en même temps il nous fait aller aussi encore un petit peu plus loin parce que dans le texte d'Anne-Marie le personnage de Jason ne projette pas véritablement ses pensées obscures ou malfaisantes ou ses perversions dans l'ordinateur mais d'une certaine façon on les découvre c'est-à-dire que l'ordinateur n'est pas celui qui va permettre de réaliser dans le secret de sa chambre devant son objet transitionnel et personnel des choses qui sont dans les couches les plus profondes de notre inconscient éventuellement maléfique pour utiliser cette notion mais c'est aussi celui qui en fait prendre conscience c'est-à-dire qu'on peut aller je crois dans ce sens-là en disant qu'on n'a pas forcément tous une arme pornographique mais que parce qu'il y a dans l'ordinateur autant de sollicitations de cet ordre-là on finit par d'une certaine façon y accéder et peut-être s'y perdre à notre tour c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la question de la révélation il y a aussi la question de l'incitation qui est présente là je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire l'incitation ça me paraît le fondement pardon je me tais mais nous savons bien quand même que l'invention de ces machines pour remonter à Turing etc. se font en contexte de la dernière guerre mondiale et que c'est une machine militaire d'abord que 95 ou peut-être plus pour cent de l'utilisation du réseau mondial de l'internet c'est du sexe c'est de la mort c'est de la machine de guerre que ce que nous sommes en train de faire l'outil que nous utilisons en ce moment pour réfléchir penser échanger sur des choses un petit peu intellectuelles poétiques ou n'importe quoi c'est un usage totalement minoritaire et à la marge n'est-ce pas la beauté l'intelligence du monde passe aussi par internet à multiplier les échanges je ne sais si ça les a accélérés si ça nous a rendus plus intelligents mais en tout cas plus en contact pour ces échanges-là mais en réalité ça n'est pas la raison d'être première de cette machine de cet outil n'est-ce pas et donc on le découvre avec un peu d'effarement à quel point la connexion internet au monde régit des marchés de drogue de prostitution d'armement de manipulation de fake news et même de manipulation à échelle des états aujourd'hui que c'est une arme qui est une arme massive pour l'humanité n'est-ce pas donc nous l'utilisons nous à la marge de manière de manière poétique et de manière philosophique intellectuelle tout ce que vous voulez mais c'est quelque chose peut-être que ça ça serait bien de le savoir de le savoir que ça a aussi une dimension poétique aussi une dimension intellectuelle philosophique etc mais que c'est totalement à la marge minoritaire complètement minoritaire non oui d'autres questions peut-être sinon on enchaîne oui vas-y oui donc pour moi les deux personnages puisque vous avez deux personnages à mon avis dans ce roman c'est-à-dire l'ordinateur et bien le personnage humain Jason sont des personnages à identité multiple d'ailleurs vous utilisez les adjectifs flottants et substituables pour les décrire est-ce cette construction la construction de cette instabilité est-elle facilité par l'appel à une écriture comme la vôtre qui se propage comme une tâche d'huile ou une tâche d'encre c'est une écriture fragmentaire dispersée donc y a-t-il une cohérence entre ce personnage flottant et substituable et l'écriture que vous pratiquez en Marigan alors là vous voyez ça c'est une question de génétique non c'est une question d'universitaire non mais attendez ce sont les questions les plus pertinentes qui se posent dans la critique littéraire alors on ne va pas pleurer comment vous dire comme j'ai voyons peut-être que des écrivains y arrivent et moi j'arrive mal à me regarder en train d'écrire de savoir ce qui se passe pendant que je suis en train en train d'écrire et donc que ce que j'engouffre ce que j'investis en très très grande partie à mon insu et donc que la machine romanesque se prête que je l'ai adoptée au cours de ma vie comme étant la meilleure machine à à postuler de jalon en jalon comme je vous disais tout à l'heure je n'écrirai pas aujourd'hui le roman programme sensible aujourd'hui donc qui jalonne ma vie le vivant de ce qui m'arrive n'est-ce pas et donc je n'ai pas beaucoup de recul critique sur ce qui se passe à ce moment-là mais il est probable que le lecteur en sait infiniment plus que moi qu'il est mieux à même on est quand même des partenaires indissociables organiques que nous fabriquons autant ce que nous lisons que ce que nous écrivons n'est-ce pas et donc que qu'est-ce qui se passe dans ce moment qu'est-ce que je mets à jour j'avais déjà dans un roman antérieur dans Aden introduit l'informatique l'ordinateur mais de temps en temps je vois que mon travail d'écrivain est jalonné par je reviens à cette question de l'ordinateur tant qu'il y a des ordinateurs sous cette forme-là de quinquairie de technologie cette technologie elle me pose des questions on l'a fabriquée on en a l'usage qu'est-ce qu'on en fait de temps en temps je jalonne comme ça il y a deux romans Aden et puis Programme sensible où je me suis donné rendez-vous avec ça et ça a donné cette forme d'un imaginaire d'une histoire d'un récit dont je ne maîtrise pas tout tant mieux je préfère ne pas être dans un surplomb dans un surplomb très maîtrisé de ce que je fais sinon je ne le ferai pas en tout cas moi je ne dis pas que c'est une règle générale mais en tant qu'écrivain le surplomb comment dire pour moi la machine romanesque n'est pas l'illustration d'un sujet même d'une question n'est pas l'illustration d'une thèse il y a d'autres genres des grands genres pour ça il y a l'essai il y a l'essai bref vous le savez vous en tant qu'universitaire donc le roman ce n'est pas ça du tout c'est une machine chaude qui carbure à l'intuition aux rêves à l'expérience de pensée à l'imaginaire à ses formes très archaïques sans doute mais à ses modalités aussi relationnelles avec un tiers absent et cependant alter ego qu'est le lecteur et pour le coup là je me tourne vers Benjamin quand il quand il évoque cette fracture de la de la production industrielle et sérielle des objets qui met fin il y a une perte là de de ce de cette relation artisanale du marin ou du paysan dit-il le paysan pour sa longue sédentarité est capable de cumuler la mémoire longue des générations le navigateur parce qu'il est celui qui déploie dans les ailleurs l'expérience dans les ailleurs et que ces deux grandes figures immémoriales de civilisation n'est-ce pas sont en rupture avec le la la communication avec la sérialisation etc et donc je me sens dans cette dans ce questionnement quand j'écris des romans c'est-à-dire d'avoir bien le sentiment que je je prolonge que j'exerce une activité artisanale et archaïque de celle du récit dont le conte est sans doute la forme la plus la plus anthropologiquement ancienne orale bien sûr de transmission orale avec toutes ces mutations etc et donc j'exerce me semble-t-il une activité à la fois archaïque celle du récit et et en même temps d'une 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 modernité sans cesse contemporaine de tout ce qui advient au monde et donc c'est ce qui est magique en fait ce qui est génial proprement de la production humaine c'est qu'elle soit à la fois ancrée dans un très très longtemps et mémorial avec tout ce qui dans la mémoire est enfoui et amnésique et cependant la présent et en même temps sans arrêt rendu au présent de l'expérience vécue de nos sociétés de ce qui nous arrive de ce qui nous tombe sur la tête de à la fois de manière individuelle sentimentale tout ce que vous voulez et en même temps voilà et donc je me sens dans le roman à l'usage du roman la pratique du roman est une machine inoxydable pour est-ce que vous avez des manuscrits pardon est-ce que vous avez des manuscrits et bien ça c'est cette question n'est-ce pas c'est que j'ai des manuscrits de mes romans les plus anciens avec rature avec repentir avec toute l'accumulation matérielle et 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 de la de ce qui se pense et se réorganise on le sait bien la génétique des textes et et je suis passée comme d'innombrables auteurs écrivains à l'ordinateur qui n'a pas de mémoire pour finir qui n'a aucune mémoire j'entends ou alors dans son ventre à explorer par les par les spécialistes mais mais en fait où le texte est tout le temps achevé jamais achevé où il est dans une dans une précarité et une définition permanente de lui-même et donc je n'ai aucune trace maintenant du travail manuscrit et là aussi c'est artisanal le manuscrit il est lié à la main il est lié à l'élaboration lente de tout ce qui est du script de ce qui se de la trace de l'empreinte alors que l'ordinateur lui garde aucune empreinte ou plutôt s'il a dans son ventre à explorer par le spécialiste toutes les strates ce qui m'est arrivé une fois c'est que j'ai mis mon imprimante s'est mis à cracher par je ne sais quelle opération pour moi magique parce que je ne connais rien il s'est mis à imprimer en pages et avec des marges etc toute la mémoire de mes modifications des corrections alors ça je les ai gardées ces pages je ne sais pas d'où elles viennent mais enfin l'ordinateur est capable de produire ça donc il aurait une véritable mémoire des opérations manuelles du clavier etc il mémoriserait quelque part dans son je les ai encore gardées parce que je n'ai jamais compris ce que c'était donc la mémoire de l'ordinateur d'une certaine manière elle est électronique mais enfin autrement dit non je n'ai pas beaucoup de manuscrits ils se sont arrêtés assez vite je suis assez vite passé à l'ordinateur je voudrais rebondir sur la question de Marat sur la question de la forme de l'écriture tu parles d'une écriture du récit Anne-Marie moi je dirais plutôt en parlant de ce que tu fais d'une écriture de récits ou des récits au pluriel et j'ai entendu là dans ta bouche à l'instant le terme de relationnel qui est un terme qui m'importe parce que j'y vois peut-être une possibilité de définir les formes particulières de la littérature contemporaine comme une écriture on a pas envie de dire parce que le mot est à la mode aujourd'hui une écriture de la contamination ou une écriture proliférante c'est peut-être le terme qu'on pourrait employer pour décrire ce que tu fais d'ailleurs à la limite on l'entend aussi quand tu réponds aux questions on voit bien comment ta pensée digresse va chercher d'autres réflexions les agrèges les construis les unes avec les autres comment tu établis des connexions en permanence avec des différentes strates d'imaginaire ça fait penser à Olivier Rollin qui parlait d'une poétique de la pelote où les fils seraient tous entremêlés les uns aux autres et ça il me semble que c'est quelque chose qui est très caractéristique de ta façon d'écrire et même encore dans Humeur Noire on voit qu'à partir d'un point de détail de ce cartel dans un musée quantité de choses viennent s'agglutiner dans le texte offrir des perspectives et des pistes différentes et si je reviens maintenant à Programme sensible parmi toutes ces choses qui y sont associées Marat évoquait tout à l'heure ces sans-papiers ces manifestations qui semblent être d'un autre ordre d'un autre récit que le récit central il y a aussi et ça rejoint ce que disait M. Angélibert tout à l'heure sur le fait d'installer la fiction dans un passé récent le fait que cette fiction est installée en 1991 très précisément tu dates les événements du livre non pas donc du présent ni de l'écriture ni d'un futur proche ou immédiat mais très précisément de deux ans après la chute de Mur de Berlin et tu le dis comme ça je n'ai plus la phrase en tête mais c'est explicitement indiqué c'est comme ça qu'on sait que c'est 91 donc deux ans après la chute de Mur de Berlin et du coup on se demande par rapport à l'ensemble du livre qu'on a décrit et discuté ensemble jusqu'à maintenant quelle est d'un seul coup la fonction de ce contexte géopolitique pourquoi est-ce qu'il fait irruption dans ce dans ton récit dans ce récit diversifié quel rôle il a à jouer quel est le sens géopolitique de ce texte finalement sans doute le lecteur je retiens le lecteur serait mieux de me le dire à moi-même parce que je n'ai pas de surplomb suffisant pour je n'ai pas le temps de me regarder en train d'écrire mais il y a sûrement que puisque tu citais Humeur noire et que je questionne en même temps le temps long de l'histoire de Bordeaux de l'histoire d'un territoire etc de l'esclavage et de Port-Négrier et colonial et la temporalité dans laquelle je m'inscris en tant que sujet de ma naissance en 1946 au lendemain de la guerre qui nous a foutu la paix comme dit Serge Dané au sens propre et au sens figuré que je suis inscrite dans ce laps historique de temps et que quoi que j'écrive je suis engagé je sais que le mot est le mot est je suis disons compromise puisque le mot engagé a pris son petit coup de vieux qu'on n'en veut plus c'est bien dommage justement quelle est la nature de votre engagement aujourd'hui alors s'il a lieu dans le terrain sur le terrain social et politique c'est comme tous les gens de ma génération syndicales et autres que j'ai pu connaître je pense que l'engagement en littérature il est d'une nature bien plus c'est le seul terrain me semble-t-il dans lequel j'ai pas choisi mais j'ai choisi en marchant en écrivant de livre en livre en m'écrivant à moi-même et à mon lecteur quelque chose que j'appelle un engagement c'est-à-dire comment je m'inscris dans mon temps comment je m'inscris en tant que femme blanche citoyenne bordelaise donc mère grand-mère prof ami etc comment je m'inscris dans mon temps mes romans me disent plutôt à moi-même je ne sais pas s'ils le diront post-mortem à mes descendants au moins à mes enfants et petits-enfants comment j'ai vécu mon époque comment j'ai vécu le laps de temps imparti entre 1946 et je ne sais quelle date qu'est-ce qui se passe pour un sujet comme pour moi en tant que sujet dans cette histoire-là ce qui ne m'interdit pas d'investir en tant que sujet tout ce qui nous est interdit par les censeurs des questions de l'altérité de toutes les questions d'intersectionnalité de l'appropriation culturelle etc qui nous voudrait qui voudrait censeur nous interdire d'être l'autre et donc n'importe quel autre des temps passés donnons-nous donnons-nous les moyens du temps présent de genre de sexe de couleurs puisqu'il paraît que la couleur existe n'est-ce pas puisque nous l'avons inventée etc donc je me sens en demeure je me mets en demeure de vivre mon temps de vivre mon époque et que le roman que j'ai choisi ou qui m'a choisi comme modalité de dire ça de dire une existence n'est-ce pas me serve et serve à mon lecteur à dialoguer sur ces questions je pense que le roman est inoxydable comme invention occidentale comme artefact comme comme production de civilisation de culture comme le lieu de toutes ces interrogations je pense que dans le décameron Bocas n'invente pas puisqu'il emprunte le couvent mais dans lequel dans cette boîte qui vaut la fusée interstellaire ou qui vaut la cabane primitive des contes de ce lieu clos dans lequel se déploient les virtualités les questionnements les possibles de ce qu'on vit donc c'est ce qui a lieu dans le décameron et ça vaut pour toutes les formes que je viens d'évoquer et donc je me sens embarquée dans cette histoire collective à titre modestement d'écrivain du XXe XXIe siècle si vous voulez qui fait son job parce que c'est vital parce qu'il n'y a pas le choix parce que je n'ai pas trouvé d'autres modalités mais le roman est quand même une invention littéralement fabuleuse sans doute beaucoup plus que l'ordinateur et que tous les outils de l'intelligence artificielle parce qu'il est modélisable à l'infini parce qu'il est une interface organique consubstantielle à l'être humain et donc dans toutes les dimensions de l'imaginaire humain des expériences de pensée il est sans doute la forme la plus aboutie ou le creusé le plus aboutie pour sans arrêt réinterroger notre existence dans le combat entre le roman et l'intelligence artificielle on voit bien la place que tu prends et ça m'amuse parce que je me souviens d'une formule que j'ai lue dans programme sensible c'était à la page 127 tu disais que l'intelligence artificielle est simplette contrairement à ce qu'on fait gober à l'usager lambda donc ça va peut-être crisper un peu ceux de nos auditeurs qui sont passionnés par l'intelligence artificielle et ses performances mais donc voilà il y a un côté simplet de l'intelligence artificielle par rapport au roman qui lui est prodigieusement pas simplet dans l'absolu mais comparativement relativement au roman c'est sûrement une machine encore inaboutie est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne mette fin au séminaire et qu'on se sépare nous avons des minutes encore si vous avez des questions n'hésitez pas oui peut-être Anne-Marie juste dans ce discours on sent quand même sur l'engagement on sent quand même une soif d'hybridation de métissage de relations croisées de chiasme avec entre les temps entre les espaces entre les gens entre les et alors est-ce que ça irait jusqu'à des hybridations avec justement la machine l'ordinateur j'ai l'impression que contrairement peut-être à ce que vient de dire Dominique il n'y a pas chez vous une opposition justement entre l'intelligence artificielle et roman il y a à travers la roman une soif d'aller à la rencontre de tout un tas de choses y compris pourquoi pas des formes qui permettraient d'hybrider l'humain avec la technologie est-ce que je me trompe là-dessus est-ce que ça vous fait peur ou je n'ai pas l'impression que ça vous fasse peur j'ai l'impression que rien ne vous fait peur de toute façon nous sommes hybridés me semble-t-il nous sommes hybridés hybridés avec les machines que nous inventons comme nous le sommes beaucoup plus intensément que nous sommes en train tout d'un coup de le réaliser hybridés avec toutes les autres formes d'existants terrestres du vivant n'est-ce pas hybridés d'une manière organique et vitale avec toutes les bon et donc la machine est une de nos productions extrêmement sophistiqués intelligents qui a une incidence non négligeable dans notre histoire dans l'histoire de nos civilisations etc mais le dernier des indiens guichines que j'évoquais tout à l'heure enfin des peuples supposés primitifs opèrent les mêmes les mêmes les mêmes exercices de pensée aussi complexes aussi vitaux que bon c'est pas pour faire du relativisme de civilisation de ceci et de cela mais enfin ce qu'on est en train en ce moment-là de réaliser avec l'histoire des virus avec l'histoire des transmissions de zoo des épidémies de l'épi comment ça s'appelle de zoo d'épizootie on dit zoonose oui que il y a là un 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 continent de de pensée qui se qui se propose à nous dans une sorte de d'urgence actuelle crise climatique crise pandémique mais c'est la même c'est la même tout est lié n'est-ce pas et donc qu'il y a là une occasion extraordinaire pour que l'imaginaire le roman mais aussi toutes les formes de l'art qui sont l'art qui est sans doute la 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 l'homme de l'après-histoire a totalement en totalité à sa disposition dès qu'il y a de l'humain n'est-ce pas que nous en sommes encore à à à déployer les virtualités et donc que c'est dans l'art me semble-t-il que se se manifeste toutes ces questions qui nous reviennent en boomerang aujourd'hui et que le roman que l'art en général est à même tout de suite aujourd'hui, demain matin de poser de manière neuve inédite les questions de notre histoire récente d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec Covid qu'est-ce qui se passe avec l'état de la planète l'écologie avec l'écologie, qu'est-ce qui se passe le roman ça va être une machine formidable encore demain matin tout de suite de penser ça de le penser merci, une autre question peut-être Mara, est-ce que tu veux poser une autre question non, je pensais plutôt laisser la parole au participant qui profitait de la présence d'Anne-Marie Garin peut-être Jean-Paul Angélibert oui j'ai été très intéressé par tout ce qu'Anne-Marie Garin a dit pendant la séance et effectivement on est frappé à la lecture de Programme sensible par l'actualité du roman le point de départ du roman et sa première page qui est très belle sur la séparation générale et la solitude générale c'est quelque chose qui nous frappe aujourd'hui et je me posais une question qui est peut-être tout à fait anecdotique mais dans quantité de ces histoires catastrophiques que les personnages connaissent une solitude qui les prive aussi d'enfants le fait que le personnage a une fille a une certaine importance dans le roman je me demandais laquelle et en même temps est-ce qu'il est important que le narrateur soit un homme et qu'il ait une fille tu n'es pas un fils tu n'es pas un fils et une fille à qui il voudrait le moins possible transmettre le virus le mal la souffrance de son histoire et qui finalement avec sa génération semble-t-il semble-t-il à fabriquer la pellicule d'étanchéité le préservatif le préservatif pour pour se tenir à l'écart de son père peut-être au moins qu'elle n'en a l'air mais en effet cette question de la famille nucléaire là de la femme de la femme dont il est séparé de la fille mais elles viennent toutes deux à domicile relancer du désir relancer du de la du danger du danger qu'il y a à être à être des êtres humains en présence de savoir ce qu'on fait en présence et même si elle vient juste tripoter dans son ordi et si sa femme vient juste prendre un dernier vers voilà cette cette famille nucléaire là cette me semble quand même un pivot en dehors des ruptures des éloignements et des distorsions d'histoire et de tout le reste constitué quand même une espèce de quelque chose d'une cellule nucléaire je ne sais pas qui alors que que Jason soit soit au centre qui soit je veux dire le pivot du roman en tant que mâle en tant que mâle dominant mais si peu dominant si peu dominant crise crise de civilisation n'est-ce pas dans sa virilité dans sa paternité etc mais d'une femme et d'une fille qui sont malgré tout en demande de ces liens organiques qui n'arrivent pas à se détruire à se déchirer ça me semble peut-être d'un optimisme naïf d'avoir constitué ce trio ce trio avec avec la la diabolique tant dit ce démon qui travaille au BHV que j'aimerais aussi vous voyez je ne sais pas si ça a fleur mais moi je trouve que j'ai de l'humour mais alors vous savez bien l'humour il faut qu'il soit partagé il faut que le lecteur comment dire que je prends très au sérieux ces questions mais pour moi la meilleure manière de le prendre au sérieux c'est très grave en réalité j'y engage quelque chose de très grave mais que la distance les petites distances humoristiques que j'y mets j'espère allège un peu que nous ne soyons pas parce que nous ne le sommes pas plombés nous ne sommes pas nous sommes en catastrophe mais nous sommes les acteurs et les héros de la catastrophe ça pourrait être le mot de la fin à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose l'idée de rire pendant la catastrophe finalement c'est assez tonifiant merci Anne-Marie merci Jean-Paul Angélibert d'avoir accepté notre invitation merci à tous les auditeurs du séminaire que nous espérons retrouver lors du colloque puisque c'était notre dernière séance et puis je ne veux pas terminer ce séminaire puisque c'est notre dernière séance justement sans remercier vivement Mara pour la part décisive qu'elle y a prise une part à la fois intellectuelle pour construire cette notion de fiction post-humaniste essayer de voir comment elle tient comment on peut la définir et puis une part aussi plus technique plus organisationnelle pour rassembler tout le monde créer les liens et faire qu'on puisse se voir à défaut de se toucher Anne-Marie mais on ne désespère pas de pouvoir s'embrasser bientôt et donc voilà on arrête ici le séminaire qui se prolongera je vous le rappelle avec le colloque de juin avec aussi la soutenance et la publication des recherches de Mara sur ces questions de fiction post-humaniste et de transhumanisme et donc je vous remercie tous je vous salue et merci encore une fois Anne-Marie et Jean-Paul de leur présence très active merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir